Ouais, on est là ! Salut à tous ! Bonjour à tous les personnes à 11h ce matin qui sont réveillés et qui sont là pour regarder le protour, le protour d'Amsterdam ça va être super. Ouais 11h, salut ! Comment vas-tu ? Ça va très bien. 11h, heureusement que les gens sont réveillés, on est des grands garçons maintenant, on se réveille tôt. C'est vrai, mais comme on comptait lancer normalement à 9h, parce que c'est ce qu'ils avaient indiqué, que ça commençait à 9h, machin et tout, mais en fait non, c'est à 11h. Du coup, on est là, on est là maintenant. Normalement, on est là ce matin pour tout d'abord une draft, donc on va avoir une première session de pique, où on va, comme hier soir, on va normalement suivre les piques d'une personne. Alors je ne sais pas exactement quel pod ça va être, probablement le pod tout en haut. Ce qui est super, c'est qu'en plus sur ce pod, il y a un Frenchie, donc il faudra le soutenir évidemment. Ensuite, on aura les trois rondes de draft, et ensuite ça passera sur le CC, les quatre dernières rondes de CC. T'as pu suivre un petit peu, toi, le tournoi d'hier ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, hier, j'étais tout seul au bureau, du coup je ne vais pas te mentir, j'ai mis le stream en grand, j'ai mis une enceinte à fond, et j'étais en mode, bon, on va suivre les potes, je me sentais moins seul du coup, parce que j'étais avec le chat, donc c'était très bien. C'est pour ça que j'ai arrêté de trash talk Joff et tout, c'était marrant. Donc j'ai suivi, j'ai suivi le tournoi, j'ai suivi la très triste défaite d'Arthur en ronde 1, vraiment le genre de game qui te met dans la sauce pour le reste du tournoi. Ouais, j'ai plus sur le ronde 6 de game, ouais. J'ai vu Kevin qui a tout cassé, c'était super, et après, ouais, après, il y avait du beau jeu, je trouvais ça très sympa, notamment la ronde 3. Il me semble que la ronde 3, c'était, je sais qu'à un moment, il y a eu un Victor Max, et la game était très stylée. Du coup, voilà, c'était ça. C'est qui a gagné sur celle-ci ? Max ? C'est Victor qui a gagné. Ah ! Non, c'est Victor. En fait, il a... En gros, le max de ce que j'ai suivi a vraiment perdu beaucoup de points de vie assez vite, et malgré son mécano qui lui a permis d'encaisser pendant assez longtemps, il s'est quand même retrouvé en difficulté, et du coup, il ne pouvait pas absorber toutes les attaques répétées, en fait, notamment les pommels, qui l'ont ennuyé. Ouais. Voilà. Bon, est-ce qu'on en parle de ces premiers joueurs ? Déjà, il y a un français. Ouais, tout derrière Etienne. Yes. C'est cool, ça. Etienne, d'ailleurs, qui, si vous n'avez pas suivi, est un joueur qui a réussi à faire top 4 au championnat de France. C'était la personne qui avait une béquille, voilà. Comme ça, vous verrez à peu près. Et qui jouait nu, donc, qui a déjà parfait, et là, il prouve que c'est un super joueur. Donc, j'ai hâte de le voir faire encore mieux. Je crois que, sur la première page, on n'a pas le... Parce qu'il y a deux autres français qui sont bien placés en ce moment, c'est Nightcrash, Benjamin, qui est avec nous, ouais. Et Evan, Ibizu, sur le Discord, qui aussi est très bien placé, ouais. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Et en plus, on a un Bravo qui s'est perdu dans le top 8, là. Moi, j'aimerais bien le voir. C'est ouf, hein ? Moi, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble, ce Bravo. Carrément, quoi. Après, il est possible sur Bravo, en fait, Bravo, je pense qu'il a dû trouver une liste qui lui plaît. Alors, soit il a joué extrêmement bien, soit il a eu des match-up qui étaient favorables. Mais si, par exemple, il a joué un Bravo dont le but, c'est vraiment de battre Zen, un peu comme Bravo battait Faï, tu vois, il peut monter vraiment un Bravo ultra agressif avec beaucoup d'un-hit, beaucoup d'interactions et tout. Qui, du coup, bat très vite les Zen, mais par contre, est en difficulté, peut-être contre des decks plus grindy, genre les Nus, peut-être les Enigma, etc. Et s'il a eu de la chance sur les match-up, s'il a eu de la chance sur les match-up, en fait, il peut s'en sortir. Il peut faire un score, genre un 3-1 en construit, et ensuite, s'il fait 3-0 en draft, c'est super, tu vois. Parce que ça lui fait un score super, tu vois, il finit à 6 points, c'est ça, 3-1, 3-1, 3-0, et en fait, il est carré par son limité. Et c'est ça aussi qui est super avec ce genre de tournoi en deux formats, c'est que tu peux avoir des joueurs qui ont fait des choix et qui vont parier, en fait, sur un choix. Et être récompensé, c'est cool, quoi. Voilà, et être récompensé sur le CC, et aussi, être carré par le limité. OMG, il a 4-0, le bravo. Parfait. Mais il faut voir sa liste, en fait. Ouais, et à côté de ça, on a deux autres héros un peu spicy, qui sont Riptide, qu'on en avait parlé lors de la tier liste qui a été faite hier matin. On a dit, ben, Riptide doit faire ses preuves, et puis, ben, voilà, sixième du jour 1, c'est bien sympa. Et le deuxième héros, ben, un peu moins surprise, parce qu'on avait un peu l'habitude de l'avoir déjà tourné dans les tournois, c'est Dash Ayo. Dash Ayo, moi, ça me surprend pas, parce que j'ai entendu pas mal de voix de personnes à Paris, entre autres, qui disait que, vraiment, Dash Ayo, c'était un choix pertinent, parce qu'il était ultra explosif, qui était très efficace, en fait, pour absorber Zen, etc., et qu'il avait vraiment de bonnes raisons d'exister. Moi, ce que je trouve cool, c'est que, tu vois, Dash Ayo et Lévia, c'est les deux decks, on va dire, qui sont un peu étonnants par ici, tu vois. Mais c'est des decks où ça m'étonne pas de les voir là non plus, dans le sens où c'est des decks qui ont, avec les derniers outils, et les dernières façons d'avoir monté les listes, peuvent être aussi rapides, voire plus rapides que Zen. Maintenant qu'il a pu les neuf bonds, et du coup, on retrouve une place, une place légitime en tant que deck agro dans cette méta. Et du coup, c'est sympa. Et moi, Riptide, j'y crois toujours pas. C'est peut-être un deck intéressant, c'est peut-être un deck qui a un axe d'attaque intéressant sur la méta et tout, mais j'ai toujours pas vu en action de Riptide où je me dise... C'est incroyable. Ok, c'est très stylé. Et en fait, j'ai hâte d'être contredit, tu vois. C'est ce qu'on a dit hier, lorsqu'on a monté cette tier-liste du proto au Amsterdam. Riptide, on l'a mis bien placé, mais doit faire ses preuves en fait. Et c'est un peu ce qu'on attend sur ce tournoi et les prochains. Voir si le héros est vraiment solide. Il a les capacités à faire des choses, sinon il serait pas dans ses top 8 de fin de jour 1. Mais il doit encore se faire connaître, montrer que c'est un deck pertinent et qu'il a sa place dans cette méta. Mais voilà, il faut... On met une petite pièce dessus, mais il faut qu'on voit si ça peut être transformé, régulier, et si le héros peut se frayer des places dans les tops. Mais moi j'y crois, j'y crois, j'y crois. Moi en fait, je crois à tous les héros qu'il y a à peu près sur cette page en réalité. Tu vois, il y a un canot qui se balade. Bon, il y a un monde où le canot il fait des dingueries, tu vois. Bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des zen. Mais il y en a moins en réalité. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment le choix qu'ont fait certains joueurs de jouer nu ou d'avoir ultra tech contre zen paye, puisque des zen, il n'y en a pas tant que ça en fait sur cette page. Comparé à la représentation dans le tournoi dans l'ensemble, j'entends. Et puis surtout, on n'est qu'à la moitié du tournoi. Il peut se passer encore pas mal de choses. Alors les joueurs qui sont déjà à 7-0, c'est des joueurs qui sont quand même très bien placés pour qu'on les retrouve dans la suite du tournoi. Mais on n'est pas à l'abri d'une variance qui n'est pas de ton côté, machin et tout. Donc ça peut encore changer. On peut encore avoir des mouvements et on peut encore avoir des héros qui sortent leur épingle du jeu. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. En voyant la deuxième page du classement, alors là, on se rend compte quand même que les nues et les aînes sont là. Ils sont présents. Ils attendaient juste au tournant en fait. Ils étaient derrière comme ça là, en embuscade, en mode Mario. On notera quand même une usurie qui ne s'est pas perdue. Mais voilà. Pas beaucoup d'énigmas au final dans ce top 36. On en a une ici, je crois que sur la page précédente, on n'en a pas vu sur la page précédente. Pour un héros quand même qui avait, je pense, autour des 32, si je ne dis pas de bêtises de tête, 32 decks énigmas dans le jour 1 au départ des rounds de CC, c'est assez faible. Alors que je trouve quand même que le héros est assez pertinent et il n'a pas très bien converti. Alors qu'on voit les prismes qui étaient aussi 32, je crois qu'elles étaient à égalité avec les énigmas. Peut-être que le meilleur illusionniste ici, c'est Prism et non pas Énigmas. Je pense que Prism est la plus représentée dans les hautes tables parce que c'est celle qui a le plus de capacité pour gagner des games un peu de nulle part. Chose que n'a pas encore Énigmas en fait. La grande force de Prism, c'est quand même de faire le genre de truc qu'elle a fait à la ronde 1 hier. C'est-à-dire Tom, Tom, fais des trucs pendant le tour d'adversaire, Slam Milora, Libri of Solana, et ça fait n'importe quoi et tu ne peux rien faire. Et en fait, cette force-là, cette explosivité, lui permet d'être pertinente contre les decks un peu setup, un peu défensif comme les nus, et donc rend ces match-up-là plus aisés. Le problème d'Énigmas, c'est qu'en fait, elle se fait attaquer presque trop facilement que comparée à Prism. Et comme Prism a son plan Herald, qui lui permet aussi de mettre la pression sur les aînes, ce que n'a pas pour le coup Énigmas, parce qu'Énigmas doit vraiment take très très fort, ça coûte, c'est très lourd dans un deck Énigmas de gérer le match-up Zen en haut. En fait, ça rend Prism plus flexible, et du coup, plus capable de réagir à une méta où elle affrontait des trucs qui n'étaient pas vraiment prévus. Oui, complètement d'accord avec. Parce que la force de nus, tu vois, elle sait ce qu'elle va affronter, elle sait comment les battre, elle les bat. Zen, il affronte tout le monde, il tape tout le monde, il gagne. Et Énigmas, elle est encore un peu dans ce truc où son plan de jeu n'est pas encore assez flexible. Il manque peut-être un petit peu de variété, un petit peu de subtilité, et aussi, n'est pas résolu. Contrairement à Prism. Prism est un petit peu plus vieille, donc maintenant, les gens ont fini de cook, ils ont mélangé la marmite comme ça de Light Illusionniste, et ils ont fait ta-da ! Et Azalea aussi, qui a super fait un peu, je trouve, sur cette fin de journée 1. On n'en a pas énormément. Alors, bien sûr, le héros était moins représenté que les Zen et les nus, mais avec les résultats qu'on a pu avoir sur les précédents tournois de Azalea, je trouve qu'elle est un peu aussi en retrait. et on aurait pu s'attendre à avoir plus d'Azalea, parce qu'on sait quand même que le deck est efficace. Mais cette fin de journée 1 ne nous laisse pas énormément passer d'Azalea. Moi, je ne suis pas surpris, parce que je ne pense pas qu'Azalea soit un deck qui... En fait, c'est un deck qui est très puissant quand il est inattendu, on va dire, ou quand tu l'affrontes sans avoir préparé quelque chose de concret pour le gêner. Et en fait, je pense évidemment au Unmoveable, pour les decks qui peuvent se permettre de Unmoveable, mais aussi parfois aux défenses-réactions. On a vu hier le champion du monde qu'a affronté Kevin, il avait des flic-flacs dans son deck, et il a défendu pendant assez longtemps un flic-flac dans son arsenal. Et je pense que si tu sais que tu vas affronter des Azalea et que tu prévois quelques cartes des défenses-réactions, ce genre de choses, les petits trucs qu'il te faut, tu peux faire la différence, empêcher Azalea d'avoir cet espèce d'enchaînement de tours où en gros elle t'empêche de jouer au jeu. Et en fait, même si Azalea est très puissante et qu'elle peut évidemment avoir des sorties où tu ne peux rien faire et elle va finir par t'écraser par des Dominates, des boosts, des flèches trop grosses, tu peux avoir des petites cartes comme ça qui font la différence et qui te permettent d'annuler la force d'Azalea. Et à ce moment-là, si tu considères qu'Azalea peut être contrecarrée par des cartes comme ça, alors soudainement ça devient un mauvais deck agro puisque en ce moment Azalea est un deck agro qui veut vraiment présenter des points, des un-hit, mettre la pression sur les points de vie, etc. Et si tu considères qu'il faut quelques défenses-réactions et jouer un petit peu différemment pour l'absorber, alors dans ce cas-là, elle est moins pertinente que les autres decks agro, notamment parce que Zen peut justement trouver avec des flics-flacs, peut-être des défenses-réactions, de quoi répondre à son agressivité assez un-hit. On le sait, on l'avait vu, nous on a des joueurs d'Azalea à Toulouse, les joueurs de Zen aussi à Toulouse et les joueurs d'Azalea sont tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas rater une disruption contre Zen, sinon il te met la terre à sauce et c'est souvent ce qui se passe. Bien sûr. C'est le plus compliqué avec Zen. En fait, c'est le plus dur avec Zen en ce moment, c'est que quand tu es un joueur qui base ton plan de jeu pour le battre sur Théonite, leur pertinence et leur répétitivité, oh ! C'est un franchi. Eh bien, c'est dur. Mais on arrête de parler du CC, maintenant on parle du drafts. Parce que là, on est derrière Étienne. Étienne, vraiment, il faut que toute la France lui fasse son meilleur Genki d'Amal, il faut lui envoyer toute la force. Il faut qu'il gagne, en fait. Il faut qu'il gagne, parce qu'il faut qu'il fasse 3-0 et il faut qu'on gagne 2 pro-tours d'affilée. Comme ça, on ferme le clapet à tout le reste du monde en disant qu'on est les meilleurs. Et du coup, il a pris Tiger Form Incantation. Donc, soit ça veut dire qu'il va forcer Zen comme un dégénéré, puisque c'est un plan de jeu comme un autre. Soit ça veut dire qu'il estimait qu'il n'y avait pas de meilleure carte dans le paquet, ce avec quoi je ne suis pas complètement d'accord. Parce que de ce qu'on a vu du paquet, on a vu un Aqualapse. Et Aqualapse, c'est très pertinent pour rester open, puisque ça te permet d'avoir Gohégan avec pas mal de héros. Mais visiblement, là, il a l'air d'être... J'ai l'impression qu'il a l'air de voir. Ouais, forcer. Il a mis des cartes ninja devant. Après, c'est un plan de jeu. C'est ce qu'on disait sur le draft MST. La force de Zen, ce n'est pas tant le fait que le deck est très fort. Parce qu'il est très fort, mais en réalité, tous les decks dans le limité, puisque c'est un limité assez équilibré, sont forts. Non, c'est plutôt que c'est le héros avec lequel tu peux faire le meilleur score tout en étant très contesté. Donc c'est un héros qu'il peut très facilement forcer, en fait. Et où tu seras moins puni. Je pense que là, s'il veut vraiment forcer Zen, Harmony of the Hun, c'est vraiment une très bonne carte. Voilà, c'est ce qui va prendre un rouge, bien sûr. Par contre, il envoie un signal très fort. Laisser passer deux M aussi importantes à côté. Ouais. Ah bah là, on a full commit quasi dès le premier pic, mais le deuxième fait que confirmer. Alors là, du coup, si on considère qu'il va jouer Zen, puisque ça a l'air d'être clairement le plan de jeu. Ouais. Ah bah ça va être... Je ne sais pas. Bah il y a le Breedanger. Le Breedanger, ça a l'air bien. Ouais, ouais. Le Untamed Bleu aussi est un très bon pic. Il y a Wind Chakra Rouge, mais c'est peut-être... Wind Chakra Rouge, c'est jouable, mais ce n'est pas la carte sur laquelle je m'orienterais si je devais cut un Zen et être épique très fort dans ce sens-là. D'accord. Après, on a vu aussi... C'est la meilleure carte. C'est une très bonne cible. Pour combo, en tout cas, c'est très intéressant. On a vu aussi que pas mal de joueurs sur le draft MST accordaient pas mal d'importance aux... Alors, qu'est-ce qu'il a pris ? J'étais en train de regarder le chat, donc je n'ai pas vu aussi. Je suis désolé. C'est terrible. Il a pris Breedanger, on a vu, je crois... J'espère. Au pire, il y a un peu autre chose. On verra bien. Mais j'ai vu pas mal de joueurs accorder beaucoup d'importance aux équipements dans le format parce que les équipements peuvent être très puissants et faire vraiment la différence. Et du coup, on voit que là, il a vraiment accordé beaucoup d'importance aux cartes ninja avant d'accorder de l'importance aux équipements. Parce que les équipements n'étaient pas très pertinents pour sa classe pour le moment. Pas de Transcend non plus. On sait que quand même, Zen veut beaucoup jouer sur les Transcend en draft. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air de vouloir pick ces cartes qui permettent de Transcend. Je pense que... Ouais, il va prendre... Ah non, je n'ai pas vu... Il a pris le kimono. Il a pris le kimono. Ah oui, oui. OK. Et je trouve ça très bien parce que les torses de... Les torses ninja, c'est le torse qui te demande d'avoir un point de vie. Et l'intérêt de celui-là, c'est qu'il va tuto un Chi, en fait. Et c'est un traverse, mais du limité, quoi. S'il arrive à le setup et à le faire fonctionner, ça peut vraiment lui permettre de faire la différence sur un tour... Sur une fin de partie, justement. Là, on a un table rouge. Ouais. Il y a un peu que ça, en réalité. Je pense aussi... On n'a pas de Transcend dans ce booster-là. Non, il a été pris déjà. Tout à fait. Après les Transcend, pour le moment, ceux qui l'a vus n'étaient pas les meilleurs Transcend, c'était Passover et deux Gouttes dans l'océan. Ouais. Ça me choque pas qu'il les ait pas sélectionnés, se disant qu'il en trouvera d'autres meilleurs plus tard. Tout à fait. Et du coup, il prend le Untamed, évidemment, parce que c'est la meilleure carte dans le booster. On a des cartes rouges fortes, là, pour... Clairement. Il a des cartes rouges fortes, mais on a déjà vu que Zen, c'était pas le deck qui était carry par ces rouges fortes, mais qui était plutôt carry par un équilibre. Ouais. Les bonnes choses au bon moment. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il fasse attention à ses bleus, entre autres, et à ses Transcend, évidemment. Ouais, ouais. Et là, tu vois, c'est pour ça, je pense qu'il va vouloir prendre Rising Tide, que c'est la meilleure bleue du pack, mais aussi la meilleure carte pour son plan de jeu. Tout à fait. C'est d'accord. Il hésite avec... Ouais. Non, mais c'est Rising Tide, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on part sur le zen qui fait de l'eau, là ? Le aqua zen ? C'est trop bien, ça. Rising Tide, ça reste une bonne bleue mystique générique. Ouais. Générique pour le deck. Ce qui est bien avec Rising Tide... Oh, il y a un deuxième kimono. Ce qui est bien avec Rising Tide, c'est que comme ça coûte 1, comme ça coûte 1, il peut finir sa chaîne avec. Puisque tu peux avoir des séquences de tours où tu ne payes pas de ressources pour tes attaques et tu fais juste un coup de Kakara et il te reste une ressource et tu peux l'utiliser dans Rising Tide, du coup. Exactement. Ça peut permettre de transformer des tours en fin de partie en des tours plutôt impressionnants. Là, il va prendre Poon Sinki. Bleu, ouais. Très bien. C'est la meilleure bleue du pack. Ouais, on est d'accord. Mais là, tu vois déjà qu'il n'a plus grand-chose. Parce que Poon Sinki bleu, ce n'est vraiment pas une carte premium. C'est une bonne carte. Là, il s'en contentera, tu vois. Mais je pense qu'il y a des ninjas qui ne sont peut-être pas proches de lui mais c'est sûr qu'il y a d'autres ninjas à la table. Et que du coup, ils ont pris les bonnes cartes. Ouais. Et là, le booster est un peu pauvre. Il y a un droplet. Le grave keeping bleu n'est pas si mal que ça. Je ne l'avais pas vu, excusez-moi, oui. Qui est la dernière carte qu'il a dans la main. Tout à fait. Il peut aussi choisir de prendre une bleu bloc 3. Il a choisi d'une droplet. Droplet, ouais. En fait, il peut avoir des tours en fin de partie où ça fait une 0 pour 4 et je pense que c'est son objectif, tu vois. Ouais, c'est contesté à ninja, j'ai l'impression. C'est un biting. C'est normal, c'est normal que ce soit contesté. C'est comme on a dit, c'est le héros le plus facile à forcer, donc c'est normal qu'il soit contesté. Ça va plutôt être deuxième et troisième booster qu'on va voir la différence. Tapé. Puisque s'il n'y a pas trop de ninjas, en fait, il va avoir des boosters pour pouvoir renforcer son deck et ça va être super. Et s'il y a beaucoup de ninjas à la table, bah... On a une souris qui se balade sur l'écran, c'est magnifique. Elle est là pour faire des piques avec nous. Ah là, Droplet, Droplet, c'est pas mal. Moi, j'aime bien Droplet. J'aime bien Droplet parce qu'il n'y a rien de mieux. Tu veux dire A Drop in the Ocean ? Oui, je l'appelle Droplet parce que c'est une goutte. C'est A Drop in the Ocean, en effet. Le Water of the Seeds bleu. Oh, le Hunting bleu qui will. Oh là là. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais ça veut dire qu'il y a... Soit ça veut dire que les ninjas ont trouvé mieux à prendre, soit ça veut dire qu'il y a pas mal de joueurs qui ont choisi de rester open sur ce premier booster. Aussi, aussi, ouais. Parce que Untamed bleu, c'est une bonne carte quand tu sais que tu vas jouer ninja. Quand tu veux rester open, c'est pas exceptionnel, tu vas pas l'apprendre, etc. Donc ça m'éteinte pas qu'elle will, mais ça veut dire que les autres joueurs qui auraient pu jouer ninja auraient pu forcer, ont choisi de ne pas le faire et de rester open. Donc là, il va pouvoir récupérer des cartes OK. Sur un malentendu, je crois qu'il y avait un autre aspect of Tiger Soul dans le... Alors, c'est la zone, malheureusement, c'est l'une des moins bonnes cartes vraiment de celle-ci, un draft. Oui, bien sûr. Pour une rare, un peu plus, quoi. Ouais. Mais... On espère qu'il va avoir des bonnes cartes ninja sur le deuxième et le troisième booster. Mais je pense que là, tu vois, si on observe les signaux, on a vu que les ninjas s'il y en a sont assez loin de lui, je pense, parce que sur les trois premiers pics qu'il a eus, enfin, sur le 2, 3, 4, il avait des cartes ninja qui étaient intéressantes. Je suis d'accord. ce qui me fait dire que les ninjas, s'il y en a, sont soit restés open au début, soit sont assez loin de lui. Ouais. Et en fait, on va voir, on va voir comment ça va se copier. Je pense qu'à sa gauche, du coup, c'est sûr qu'il y a un illusionniste. Parce que... Enfin, un illusionniste ou un assassin, je pense qu'il a probablement cut pour les deux sièges après lui tout le ninja. Donc, s'il y a un ninja, il doit être au moins trois sièges plus loin. Et ce qui fait que ils peuvent être assez espacés, en fait. Le problème, ce serait s'il y avait, si le joueur juste avant lui, donc en face de lui, jouait ninja. Ouais. Ça pourrait être un peu ennuyant. Mais ça arrive, c'est normal. Mais comme on est sur des hautes tables, quand même, hier, on a vu la répartition des héros sur la table et c'était très équilibré. Tous les joueurs étaient espacés d'un cran. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce deuxième booster ? On n'a pas grand-chose. Ah, il y a R. Il y a R dans ce booster. Il y a Gravekeeping rouge. Il y a Gravekeeping. C'est pas mal, le Gravekeeping. Parce que c'est une 3 pour 7. parce que c'est une 3 pour 7 aussi, ouais. Gravekeeping, l'intérêt, c'est que c'est une 3 pour 7 tout le temps. Water the Seed, ça l'est moins souvent. Le Flex Clos, je crois, il a été je pense que sinon on se serait dirigé vers cette carte. Vraiment, Gravekeeping rouge, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. En fait, ça te permet d'assurer une consistance sur le long terme de la partie qui est assez importante. Ça permet de bloquer avec 2 cartes, faire 3 pour 7. C'est ce que tu veux faire pour gratter des points de vie et jouer un peu le Zen Value jusqu'au moment où tu vas pouvoir pop off. notamment parce que son deck pour le moment ne semble pas être capable de faire de gros tours ultra explosifs avec des gros finishers. donc il y a un sprint rouge quand même là. Ouais, un Bridinger rouge aussi pour un... Il y a Préserve Tradition. Préserve Tradition, c'est très très bien. Ça peut être une des cartes qu'il choisit de sélectionner parce que... Ouf, il a des bonnes cartes. Fighting Breeze Rouge aussi. Ouais, il a des bonnes cartes. Bridinger, il en a déjà un. Donc il peut se dire « Ok, j'en ai déjà un, je ne le prends pas. » Ça peut suffire, ouais. Notamment parce que t'as besoin d'un tigre quand même pour aller avec Bridinger. Et pour le moment, il n'a pas grand-chose pour faire des tigres. Il a Harmony of the Hunt, Tiger Form Incantation et c'est tout. Ouais. Mais c'est une bonne carte à aller tuto. C'est sûr que c'est une très bonne carte à aller tuto. C'est important aussi d'avoir des bonnes cibles. Il va partir là-dessus apparemment. Ouais. Je pense que c'était aussi le bon pic. Ça reste quand même très très fort ce Bridinger Rouge. Moi, je suis peut-être parce que je suis anxieux de nature sur les drafts comme ça où il y a besoin d'avoir des cartes clés comme des Transcend. J'ai tendance à leur accorder pas mal d'importance quand même. C'est quand même ce que j'étais en train aussi de me dire. Peut-être que là, il faut se dépêcher de pic des Transcend pour ne pas se retrouver à court de... Et en même temps, il a pris des cartes qui ne lui... ne rendent pas nécessaire le fait d'avoir des Transcend. Tout à fait, oui. Il a quand même encore un bon booster là. Il a des bonnes cartes. En fait, il faut espérer qu'il y en ait qui will. C'est tout ça. Tout à fait. Mais sur un malentendu, la carte qui will, c'est le Torse Ninja. la flemme quand tu as déjà un kimono. On ne vous entend pas dans le chat. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est 11h, ils dorment les gens. Mais 11h, c'est terrible. Moi, je t'ai réveillé à 7h, monsieur. Moi aussi. Mais ce n'est pas parce que nous, il y a 7h que les gens ne font pas la grâce. Regarde, même la régie est dormait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il y a des bonnes cartes quand même. Encore. Harmony of the Hunt rouge, c'est The Camphor, Water the Seed rouge, Tiger Form Incantation bleu. Non, non, on a du choix. On a encore du choix dans ces boosters. Clairement, il y a du choix. Et ce qu'il mène, tu vois, c'est qu'Harmony of the Hunt, c'est une 3 pour 6. Oui, c'est 3 pour 6. Ce n'est pas 3 pour 7, mais 3 pour 6. C'est bien, en fait. Si son but, c'est d'être on rate tous les tours, voire over rate quand il pop off, c'est une très bonne carte à sélectionner, naturellement. Mais il lui faut des bleus, par contre. Et on a vu qu'il n'en a pique que 3 pour le moment. Untamed et 2 Water. Pour l'instant, c'est un peu un peu les gens bleus. Peut-être qu'il compte sur son troisième booster pour équilibrer son deck. Là, pour l'instant, il a une tête de pique les cartes les plus fortes, j'ai l'impression, et fixé sur les derniers. Ah, il a un Pune Sinki aussi. Oui, bleu. Mais je vois le genre de zen qu'il veut monter. Quand tu le vois s'arrêter sur des cartes comme Fact Finding Mission, je pense qu'il veut monter ce genre de zen, tu sais, qui défend pas mal et qui, en fait, ne fait des tours explosifs que quand il a les cartes qu'il faut, et le reste du temps fait juste 2 cartes 7. Et Flex Claw, du coup, c'est son deuxième Flex Claw rouge. Et mine de rien, Flex Claw, c'est 2 cartes 7 puisque tu fais Kakara et Flex Claw. Et si Flex Claw hit, c'est 2 cartes 8 du coup. C'est ça. Parce que ton coaching est à plus 1. Assez fort. Flex Claw, c'est fort. Assez fort, oui. Flex Claw, c'est pas mal. En fait, c'est un bon rate. Il a beaucoup de breakpoints avec 2 Flex Claw plus les Breed Hanger qui permettent de le rendre encore plus. Ok, il y a un monde où maintenant, il se dit ok, mon deck est goldé, maintenant, il faut la consistance. Il faut le... Là, il faut la colle, en fait. Il y a plein de morceaux qui sont super, mais il faut réussir à les associer ensemble et pour les associer, il faut de la colle et la colle, c'est des bleus, des transcendres parce qu'il n'a aucun transcendre pour le moment, n'oublions pas quand même. Ouais. Je pense que ça, c'était vraiment l'une des dernières grosses power card que tu veux voir dans ton deck, peut-être une de plus, mais là, en effet... Un petit key Unleashed rouge et là, on va. Il lui faut un Leashed rouge et le masque, le masque petit chat, là. Ouais. Ça, ce serait vraiment pas mal. Oh, les bots ! Oh, les bots ! C'est tellement Instapix, OMG, il y a les bots. Ça, ça veut dire que l'autre Ninja les a aussi. Ouais. Je pense qu'ils sont que deux, là, sur Ninja ? Je ne sais pas s'ils ne sont que deux. Alors, en vrai, en vrai, en vrai, on est quand même... C'est le combien ième pick sur ce pack-là ? Je ne sais plus que j'ai perdu le compte, mais je pense que... Il a passé 7 cartes. Il a passé genre 7 ou 8 cartes. C'est-à-dire qu'on a au moins vu un tiers du booster. Ça veut dire que soit le Ninja s'est vraiment gavé et les boosters étaient ultra chargés, soit le Ninja est très très loin. genre collé à Etienne, en fait. Genre en face de lui ou en diagonale. Ouais. Et là, il a un Untamed bleu qui, à mon avis, est une très très bonne option. Ouais. Le reste est un peu rompish. Untamed bleu, j'aime bien. Le Gravekeeping aussi, c'est pas mal, mais Untamed, ça m'a l'air d'être la plus adéquate. Ouais, il a l'air de vouloir partir là-dessus. Tu te souviens à combien ça bloque Untamed ? Deux ou trois ? Deux. Deux. Il a beaucoup de blocs deux dans son deck. Bon, après, on sait, c'est Ninja, ça défend, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas forcément tanker et bloquer, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de blocs deux. Là, le booster est un peu moyen. Le booster est un peu moyen, Et tu vois, ça, c'était un booster, il me semble, où il y avait deux rouges très très fortes. Ouais. Le fait qu'il reste un flex-clos jaune et un Companion of the Clos me fait dire que l'autre Ninja a naturellement pris la bonne rouge, mais que du coup, c'est pas sûr qu'il y en ait un de plus. Peut-être qu'il n'y a que deux zen à cette table. Ouais. Et en même temps, et en même temps, quand on voit les autres cartes pour les autres classes, j'ai pas non plus l'impression que les autres classes soient particulièrement target. Quoique, y'a rien d'assassin là, quand même. Ouais. C'est brut, on ne sait pas les autres joueurs. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Il choisit de prendre le flex-clos. Parce que flex-clos, ça fait... Si ça hit, ça fait un tour à six. Yep. Parce que c'est... Ouais, ben là, il va prendre Companion of the Clos parce qu'il n'a pas d'autre choix, de toute façon. Les autres cartes ne sont pas jouables. Ça bloque trois si il fait des six Companion of the Clos. Non, ça bloque deux, malheureusement. Ah, ben il me semblait que ça bloque trois. C'est vraiment nul. Ah ouais, ça bloque deux. C'est nul. Ils auraient pu lui mettre un petit bloc trois quand même, sur cette carte. Ouais, mais en fait, elle est dans le même moule que Harmony of the Hunt. et les deux, ce sont des blocs deux. Ouais. Voilà, il prend un Water de six rouge quand même. C'est une bonne carte quand il ne reste plus que trois quarts dans le paquet. Tout à fait. Parce que si tu as un Tiger, ça te permet de faire trois pour sept. Non, trois pour six. Ouais. Trois pour sept, je n'ai rien dit, trois pour sept. Donc c'est bien. Je pense qu'il y a pas mal d'Enigmas à la table. Ouais, j'ai l'impression aussi. Je pense qu'il y a au moins trois Enigmas et la question c'est est-ce qu'il y a trois Zen ou est-ce qu'il y a trois Nus ? Ouais. Ouais, c'est un peu... Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont un solve l'équation du nombre de joueurs à la table ? Moi, je pense qu'on verra avec le troisième booster. En fait, le troisième booster va nous donner pas mal d'informations et va beaucoup le guider en gros pour savoir s'il y a énormément de Zen à la table. Mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça parce qu'en fait, pour moi, son deuxième booster avait trop de bonnes cartes Zen assez longtemps pour que les Zen, il y en ait beaucoup et qu'il soit collé à lui. Je pense qu'ils sont vraiment en face de lui, les Zen. Ce qui veut dire qu'il va se faire cut sur le troisième booster. Là, je pense que ce qu'il lui faut, c'est vraiment des bleus. Il lui faut vraiment... Maintenant, il lui faut la crème. Et en vrai, tu vois, là, ce qui est bien, c'est que comme il a sur les premiers boosters pique les bonnes cartes, les cartes très agressives, les rouges, les trucs qui font ton deck, ça lui permet sur les derniers boosters de ramasser un peu ce que les autres Zen ne voudront pas puisque eux, à l'inverse, ils ont peut-être pris des bonnes bleues, mais ils n'ont pas forcément les rouges qui vont avec. Et le troisième booster va en contenir, naturellement. Et donc là, il va pouvoir prendre les bleus pour équilibrer son deck. Espérons que du coup, il ne se mette pas des bâtons dans les roues. Il y a un grain... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est that grain that tip the scale. Yes. Très, très bon ça. Du coup, comme Transcend, j'ai l'impression. C'est un très bon Transcend. Oh, c'est épique. Et Winning Blow, j'aime beaucoup. Dans son cas, on ferme un volet ou comme un cochon à tous les tours. c'est très très bien. Ah, je suis d'accord, mais moi, j'aurais pris le Transcend. Tu sais que ne pas prendre le Transcend ne me choque pas. Oui, mais... Oui, oui. Genre, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne prenne pas le Transcend et qu'il soit en mode en fait, mon deck ne va pas tant transcender que ça. Ce n'est pas très grave. Peut-être que j'enverrai d'autres. Et Winning Blow, c'est une carte trop premium dans son plan de jeu pour qu'il passe à côté. Il l'a pris. Mais tu vois, j'ai tort. Mais tu vois, les deux m'auraient paru cohérents et je pense que c'est pour ça qu'il a hésité aussi. Je suis d'accord. Et là, je pense que son espoir, c'est qu'il ait des Transcend bien. Idéalement, il faudrait celui qui donne Go Again parce que vraiment, il peut rendre certaines des bleus que tu vois. Oh, Siren Skull Foil. Oh, le chat. Le masque, petit chat. Il y avait le masque ? Ah oui. Et il y a aussi quand même un autre bon Transcend mais là, je pense qu'on veut le masque. Non, Homage ne vaut pas le masque. On est d'accord. Le masque, ça le rend full stuff. Attends, attends, parce que là, quand même, il a trois bonnes cartes. Vraiment. Il a trois très bonnes cartes. Homage, c'est pour la consistance. Winning Blow, c'est pour la régularité de ses tours à deux cartes 6. ou 0 pour 4, en l'occurrence, c'est Overrate, Winning Blow, il ne faut pas oublier. Mais le masque lui permettrait d'être full stuff et d'être plus résilient sur le long terme. Et je pense que, en fait, c'est trop de value de commencer sur la table avec ça, en fait. On est d'accord. C'est ce qu'il a choisi. Et au pire, c'est toujours un point de vie, en fait. Son deck, à l'heure, son deck est bien. je le trouve très bien. Il n'y a pas de bombes pour le moment et je pense qu'il n'y en aura pas. Mais il n'en a pas besoin. Ce n'est pas le genre de zen qu'on a besoin de bombes. On est d'accord. Oh, Preserve Tradition, c'est très bien. C'est bien aussi. Dans l'optique de... Parce que Bridinger, il en a déjà deux. Preserve Tradition, théoriquement, c'est un Bridinger. Oui. C'est même un Pounsinki. Moi, je mettrais Preserve Tradition là aussi. Moi, je prendrais Preserve Tradition mais parce que je commence à paniquer, moi, à ce niveau-là. Non, mais je ne sais pas, transcendre. On se rejoint là-dessus. Et tu vois, s'il prend Preserve Tradition, ça lui ferait deux transcend et je ne pense pas qu'il veuille un deck zen qui ait tant de transcend que ça. Il a l'air d'être vraiment le genre de zen ultra consistant qui fait des tigers un peu à tous les tours avec d'autres cartes comme l'Harmony of the Hunt et tout et qui, en fait, met la pression avec le Kakara et un petit tiger et des petites cartes en plus comme ça. Tu vois, il nous fait mentir et il ne l'a pas pris. Ça ne m'étonne pas, il veut Tiger Form. Je te dis, il veut un zen consistant. Tout à fait. Il n'a pas eu de Key Unleashed. Il a eu un Pounsinki seulement, Geoff. Oui, je crois que... Non, il n'y a pas eu de Key Unleashed aussi. Bonjour évidemment à toutes les personnes qui nous rejoignent pendant que... C'est épique. Bonjour Pierre. Est-ce que vous êtes là ? N'oubliez pas évidemment de suivre la chaîne et Vinters, c'est super. Rising Sun qui est placé devant. C'est un Transcend. C'est un bon Transcend et je ne vois pas d'autres cartes dans le booster qui vaillent la peine d'être pris, d'être aussi pertinent qu'un Transcend à ce moment-là des piques. Je pense qu'il va partir dessus. C'est un Transcend qui est en plus assez flexible dans le sens où tu peux vraiment l'activer quand tu veux. Vas-y, prends le Fact Finding comme ça on a Thor. Oh oui, vas-y. Ça hésite ? Ça hésite ? Oh, ça part. En fait, il va... Enfin... Ça y est, j'ai compris. J'ai résolu l'équation. Il veut jouer le Zen giga value à tous les tours. Tu bloques avec deux, tu bourres avec deux et tu grattes des points de vie comme ça jusqu'au moment où tu passes au-dessus de ton adversaire avec ton grind. Le Kakara et une attaque, ça grind trop bien. En plus, il revoit sur son autre booster un Préserve Tradition qui vient de... Pardon. Là, c'est un Rising Sun. Là, il l'a pris. Là, il n'a pas hésité parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre dans le booster en réalité pour lui. Ce qui me fait dire qu'il y a des Zen assez proches de lui parce que là, il reste pas mal de cartes dans le booster et il n'a plus rien déjà. Je pense que les Zen sont juste à côté. Ils doivent être en face et c'est ce qu'on a dit. Sur les premiers piques, il aurait peut-être un peu de possibilités mais après, il va très vite se faire cut et il va falloir prendre des bleus et des trucs qui rendent ton dé consistant. Du coup, accompagnons à The Clou. Oh, Stier the Pot. Stier the Pot, c'est pas mal aussi. Par contre, un Arousing Wave aussi tard dans la draft, ça veut dire que soit les nus sont très chargés, soit il n'y en a pas beaucoup. Oui. Mais c'est marrant parce que ces bousseurs ont quand même l'aide d'être chargés pour toutes les classes. Ils sont solides, ouais. Ouais. C'est sympa, moi je préfère les drafts où t'as des cartes un peu marrantes à prendre et on s'amuse, genre les héros jouent leur plan de jeu. Est-ce qu'il y a à prendre le petit chat ? Oh oui, il prend le petit chat. Peut-être que justement, il y a des cartes qui sont partis sur des decks un peu plus open, génériques ou blue deck. On va voir. Bien sûr. En fait, c'est une stratégie qu'on a déjà vu, qu'on avait vu à Los Angeles, qu'on a vu hier aussi avec les decks un peu merguez qui arrivent à faire 3-0 quand même malgré les commentateurs qui n'y croient pas. En fait, si t'as un deck très consistant avec des bleus et tout, en fait, tu peux faire un truc bien parce que la force de ce format, contrairement aux autres formats de limité qu'on a déjà connus, c'est que les bleus sont fortes. Les bleus ont vraiment un impact, notamment quand elles sont ensemble, quand elles sont synergiques et en fait, ça te permet de rendre des decks qui sont restés open longtemps en prenant justement toutes ces bleus très synergiques pour faire des decks qui marchent bien en fait. Et donc, on a vu ça avec Blue Zen. Moi, juste pour expliquer, je ne suis pas un gros joueur de draft. Au contraire, je n'aimais pas trop ça. Par contre, je trouve honnêtement, je suis sur la draft MST, je la trouve vraiment incroyable, cette draft. Justement pour les raisons que tu viens de citer. Pour moi, la draft MST ressemble pas mal. Oh, il n'a pas pris Passwell. Oh, quelle tristesse. Mais ça ne m'étonne pas. Même si je l'aurais considéré très sérieux. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec cette draft, la draft de MST, c'est qu'elle ressemble beaucoup à Outsiders, dans le sens où c'est une draft très permissive, notamment pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de drafter. parce que tes bleus sont très très bien, parce que tu peux faire des trucs stylés avec des decks remplis de bleus, parce que même si tu draftes pas très bien, en fait, tu t'en sors avec un deck plutôt cool. Et à Outsiders, c'était ça aussi. Parce qu'à Outsiders, tu pouvais faire un deck rempli de jaune et de rouge, tu pouvais jouer tout ton deck puisque aucune carte ne coûtait plus de deux. Et ça, c'était super. Franchement, très très cool, je trouve, la draft Miss Veil. Après, il y en a qui ont l'avis contraire. Je connais quelques tous les... Voilà, demi-pêche, je t'attendais au tournant à chier MST. Non, mais en fait, c'est des phases... Bien sûr, tous les formats ont leurs détracteurs, tu vois. Je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant dans la draft MST, c'est pas tant les games mais plus justement les piques, la phase de pique et la phase de deck building qui est très intéressante. C'est vrai que parfois, des games, on a un peu des games moins intéressantes mais moi, je l'aime beaucoup quand même. Mais je peux comprendre qu'on est... Après, moi, ma nemesis en termes de format limité, c'est Monarch. Vraiment, tu me dis draft Monarch, je change de pays en fait. C'est non. Après, voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis vraiment même pas un joueur de limité, je m'y mets un petit peu doucement, donc j'ai pas trop de points de comparaison. Pour l'instant, je sais que MST, ça m'a bien plu mais les autres, je ne saurais pas dire. Bon là, du coup, il finit son deck. C'est-à-dire que il n'aura pas eu plus de transcend puisqu'il a refusé de prendre les pastwell et donc là, il ramasse un peu les miettes. Il a au moins eu un untamed bleu et il a chopé un untamed jaune. Donc je pense vraiment que son plan de jeu sur ces trois games de draft, ça va être de beaucoup faire le zen value, donc le zen qui tape à 7 à tous les tours, qui bloque avec deux cartes et c'est pour ça qu'il a pas mal de créations de Tiger et qu'il a pas mal de cartes pour les booster. Oh la Régie, tu nous remets là ? C'est ça, la Régie, elle s'est endormie là. Elle est en train de tilt sur le chat avec... Mais vas-y, elle tape des trucs, elle ne suit plus rien là. C'est une dingue. Aïe, aïe, aïe. Non mais le deck qu'on a vu est quand même relativement bon, je pense ça. Je pense qu'il a vraiment les armes. Alors, autant des fois on dit ouais, le deck il va faire un, deux, peut-être deux, machin. Là, je pense que c'est un deck qui peut faire deux, un. Ça ne me surprendrait pas qu'il fasse deux, un. Je pense même que c'est un deck qui peut faire trois, un. Évidemment, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce qu'il y a quand même des bons joueurs en face de lui. Je pense que si son deck est bien, il y a d'autres decks qui sont très bien à la table. Et en fait, il faut voir surtout la répartition des héros. Parce que ça va pas mal influencer à quel point les decks de ses adversaires seront bons. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est peut-être une table où tu vas avoir deux zen en finale. Parce que vu comment à travers les signaux qu'on a vus, les zen avaient l'air d'être collés, genre collés à lui, genre au moins deux, voire trois alignés, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'affronter tout de suite et qu'ils s'affronteront peut-être à la fin. Peut-être qu'à un moment, la régie pourra nous sortir la table ovale comme ils avaient fait hier qui était super. Et on pourra observer et voir. Alors, moi, ce que je veux voir là maintenant, parce que moi, je n'ai pas suivi tout, c'est le bingo. Il en est où, ce bingo-là ? Je ne sais pas. OMG, la régie, au lieu de taper. Ah, voilà. Oh, c'est tout ? Trois cases ? C'est du bidon. Mais c'est tout, parce qu'ils l'ont rendu si dur ! Si dur ! Non, mais déjà, comme je l'ai dit, le prisme pioche 8, normalement, il était coché. Parce que moi, de mon point de vue, elle a pioché 8 cartes sur un tour. Un tour où c'était une attaque défense. Donc, hop là, tu me passes ça en vert, là, s'il te plaît. Merci la régie. Je te laisse voir ça avec les... Bon. Je te laisse voir ce qu'il y a. Allez, il est en jaune. Très bien. Après, le truc, c'est que cette colonne-là, jamais de la vie, elle est résolue. Parce que je peux rappeler que tout en haut, il y a marqué Cosmic Awakening à 20. Je suis sûr que ça ne m'enlira pas. Ça va être compliqué, ouais. Le Call Judge, à la limite, pourquoi pas ? C'est possible. Un Call Judge un peu long, machin et tout. Mais alors, le Cosmic Awakening à 20. Et puis, bon, la colonne Smilu, je ne vais pas dire que c'est mort, mais... C'est-à-dire qu'on n'est pas en France, en fait. En France, on l'aime bien, on le fait passer à la cam. Vas-y, en plus, il casse un peu, c'est stylé et tout. Autant là, vas-y, on est au protour, en fait. Pas que ça à foutre que de voir la moustache de Smilu, quoi. Ah ben, moi, je veux voir la moustache de Smilu, c'est tout. Oui, je sais bien, je sais bien. Déjà, on a eu la chance, hier, on a vu deux Français et là, on a vu la draft d'un Français, donc ça veut au moins dire qu'on va le voir pendant la première ronde. De ce que j'avais vu, Smilu, il faisait partie des joueurs en 4-3 et donc avec d'autres joueurs français, je ne me souviens plus, mais j'avais regardé hier, il était en 4-3 et donc c'est un score qui est très bien, déjà c'est positif, donc c'est super et c'est peut-être trop compliqué pour c'est peut-être trop compliqué pour faire un top 8 mais par contre pour Money, pour Money, c'est encore faisable. Mais déjà, on coche le Smilu jour 2, voilà, c'est bien. Le Smilu jour 2, oui, je crois qu'il y est, donc. Et du coup, le Smilu 3-0 drop et casse le PT, mais on peut le mettre en rouge, il ne sera jamais coché. Bah oui, parce qu'il ne sera pas en 0-3 drop. Et ouais. Dommage. Je regarde les autres trucs qui ne peuvent pas être faits. Arachnie en stream, je crois que c'est mort, du coup. Je pense que, ouais. Joff n'a plus de son, on verra bien. Ça, on peut le précocher en jaune, si vous voulez. Yanzang, on ne sait pas encore. Unmoveepissé, on ne sait pas encore. Mistrigger Tunic, j'espère pas. Dashio Top 4, on n'y est pas. 100 parties avec plus de PV, c'est possible. C'est compliqué. Ouais. Le moveepissé hier, je ne m'en souviens pas. Ça n'a pas été coché, mais je n'ai pas suivi toutes les games. 0 moveepissé. Je crois que c'était des games très bien exécutés, mais globalement rompiches. Sauf si tu considères que le moveepissé, c'était Francesco hier qui bannit sur Passover le seul équipement du cimetière de son adversaire pour ne pas qu'il puisse jouer préserve tradition et annuler le Passover. C'était le seul move où j'étais en mode « Ah, c'est intelligent, c'est bien pensé. » Je ne t'ai pas non plus. Aïe, aïe, aïe. Draw discard qui rate pour une brute. Ça n'a pas été vu, ça, l'avière. Je n'ai pas suivi, mais il y a eu 0 whiff. Alors, il y a eu une brute, mais elle n'a pas whiff. OK. Du coup, on a Étienne qui va affronter Enigma. Et tu vois, des Zenn, est-ce qu'on peut enlever le micro ? Ouais, des Zenn, il y en a trois. Et du coup, ouais, du coup, je m'attendais à ce qu'ils soient plus proches, les Zenn. C'est quand même une table très équilibrée. Ouais, c'est bien. Trois Enigma, trois Zenn et deux nus, du coup. Mais ça ne m'étonne pas qu'on ait vu un Arousing Wave tourner aussi tard. Ouais. Parce que, s'il n'y a que deux nus, elles se sont probablement très vite équipées et donc ont pu laisser passer des équipements. Je crois que dans le Booster 2, j'avais vu passer un Stiletto aussi assez loin dans les Booster 1. Je suis d'accord. On a vu un Stiletto et un Arousing Wave qui ont tourné assez tard. Mais du coup, là, il va devoir affronter Enigma. Et ce qui est marrant, c'est que tous les Zenn affrontent des Enigma et ensuite, ils vont devoir se taper une nue. Donc, en fonction du résultat des Zenn et des Enigma, on verra bien qui se retrouve en finale. Mais peut-être nue. Peut-être au moins une nue. Ça a l'air d'être le genre de table où elle peut sortir son épingle du jeu. J'ai hâte que ça commence, en fait. Et ouais, et du coup, je crois que c'était... Attends, je regarde le planning. Ah non, mais sur Discord. Je crois que c'est Paul qui va caster la première round avec toi. Ouais, c'est possible. Moi, de toute façon, je ne bouge pas. Moi, j'ai été... Je me suis ancré dans mon siège, là. Je suis parti pour trois heures. Je te rejoindrai après pour les trois autres rounds, il me semble. Moi, je laisse la dernière en fonction du planning. Ah, d'accord. Donc, moi, là, je fais deux rounds. Après, hop, je laisse ma place. Yes. Et je vous laisserai finir la draft. Et ensuite, je reviens, c'est un peu mini. Paul va nous rejoindre. Je vais vous laisser pour la... Ensuite, dès qu'il sera là pour la première round, je rejoindrai ensuite pour les trois dernières. Et on enchaînera, on va faire le roulement des casters comme ça tout au long de la journée. Comme d'habitude. En tout cas, c'est cool ce petit week-end pro-tour-là. Ça me fait plaisir de le caster avec toute l'équipe. C'est cool. Sachant qu'on s'était un petit peu, nous, chauffés côté de Toulouse à peut-être monter au pro-tour. Et au final, pas du tout. Vous y êtes, là. Ça se voit, d'ailleurs. Exactement. Vous y êtes tout ça. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus de monde qui participe côté côté Toulouse. Je sais qu'on a qu'on a Simeon, je crois, qui est monté en tant que judge. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Après, il y a quand même quelques Frenchies qui sont des dénigres françaises. Mais c'est vrai qu'il est parisienne pour le coup. Je sais qu'il y a pas mal de parisiens qui vont et qui sont là-bas et qui grindent et tout. J'avais pas mal de gens que je croisais avec une chronique qui disaient « Ouais, on va à Amsterdam, ça va être super. » Ouais. C'est vrai que c'est pas hyper loin de la France et que du coup... De Paris, surtout. Plus facile d'y aller de Paris que du sud de la France. En France, même du sud, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est plus long. Parce que tu sais, j'avais regardé pour aller à Amsterdam et j'avais vu que tu passais plus de temps à quitter le territoire français qu'à faire le voyage de la frontière française à Amsterdam. Parce qu'en fait, de la frontière française à Amsterdam, tu traverses vite la Belgique et hop, t'y es. Donc bon... Typiquement... Quand les deux tiers de ton voyage, c'est remonter à Paris pour prendre un autre train ou un avion. De Paris en train, ça se fait très bien. Par contre, avec les problèmes techniques qu'il y a eu sur ce week-end, là, j'espère que le retour va pas être compliqué pour les gens. Peut-être qu'ils vont prendre l'avion. Puis moi, je sais que j'avais regardé pour y aller en bus, tu vois. Le bus, bon, le bus, il fait sa vie. Bon, on verra ça. Et bonjour à tous. Moi, je veux qu'on ait des Français qui gagnent. Salut, salut. Moi, je vais l'or. Ça va bien ? Bah oui, et toi ? Bah ouais, de fou, de fou. Très chaud pour castre. Et voilà, juste quand ça commence. Et on a un Français en stream. Ok. Bien sûr. Eh messieurs, je vais vous laisser caster cette première Rwanda. Je vous dis à très bientôt et merci. à toutes. Hop là. Oh du coup, est-ce que tu as suivi la draft ? Est-ce que tu as vu le super deck qu'il y a à l'étienne national ? Ah, alors je vais te résumer. C'est bien d'arriver. Il a eu une draft où il y a trois Zen à la table, mais il n'a pas été trop contesté. Il a choisi dès le début de pick très 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 fort du Zen. Ses trois premiers picks c'était du Zen, en gros. Et il est parti sur un Zen qui n'a pas beaucoup de transcend, qui a des cibles pertinentes quand il arrive à transcend. Il a un Puntzink qui rouge et deux Breed Unger rouges. Mais surtout, il a le genre de Zen qui va essayer de faire de la value à tous les tours, de faire deux cartes sets le plus possible. Donc pour ça, il a Grave Keeping rouge, il a Fact Finding Mission, il a les Harmony of the Hunt et les Tiger Form Incantations qui sont là pour faire des tours consistants le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Ça a l'air d'être sous l'enjeu. Il a combien de cartes qui transcendent du coup ? Il en a trois au moins. Il a un Rising Sun. Il a trois transcendent ? Il n'a que trois transcendent. Je trouve que c'est énorme. Trois transcendent, si jamais tu dis qu'il n'a pas énormément de cibles pertinentes ? En fait, il a trois cibles, trois transcendent. Mais en gros, ce qui me fait dire qu'il n'en a pas énormément, c'est qu'il aurait pu jouer le genre de Zen où, voyant les cibles qu'il avait, il hard-peak des transcendent et il essaie de combo à tous les tours. Mais ce n'est pas le plan. Il est full stuff et un bon full stuff en plus. Parce qu'il a les bots qui font un tigre, le masque de ninja petit chat qui remélange une attaque du cimetière. Il a son torse, c'est le kimono qui va tuto un chi. Ok. Qui la pique très très tôt et moi je le trouve très 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 bien parce que c'est un espèce de traverse The Universe mais pour le limiter. Ouais. C'est super. Un traverse un peu plus volzy, un peu plus compliqué, pas forcément au bon moment. Ouais mais il peut faire de la différence en fait tu vois. Dans un match tu tombes à 1, tu révèles kimono, bam tu top un chi, ça corrige ton tour, hop tu combo, tu gagnes. Parce qu'il a l'air de vouloir jouer le plan un peu grindy. C'est celui où les deux points de vie vont descendre petit à petit et où en fait tu te retrouves dans une situation où si tu arrives à sortir ton épingle du jeu et à arracher la carte de trop, c'est gagné tu vois. J'entends. Et il a des goûts qui préviennent. Voilà. Et il a des goûts qui préviennent un classique. Ça marche. Il n'a qu'un convention mais après il a deux de bloc par l'équipement des pieds et de la tête. C'est ça. Donc même pour travailler dans le maït, il peut tanker trois coups de deck gratuitement donc c'est toujours pas mal. Dans l'ensemble en tout cas on a trouvé qu'il avait un deck très très bien. C'est pas ceux qui veulent vraiment se focus sur Transcend parce que ceux-là vu que t'es en draft t'as pas forcément la stabilité que tu aimerais avoir en draft. Et du coup j'aime beaucoup ce build de Dezen en particulier. Je suis d'accord. En fait je le trouve bien parce qu'il est régulier. Il est consistant et en fait tu essaies vraiment d'outvalue tout au long de la partie de ton adversaire avec des cartes qui ont un rate plus élevé que ton adversaire. Et parce que le Kakara me l'arme. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que dans ce build-là je trouve qu'il y a un truc qui fait briller vraiment le deck c'est Kakara. Parce que Kakara il a un untame de bleu et un Transcend en main. Il a 3 untame de bleu dans son deck. Non mais vraiment il a un deck carré. L'Hermony of Zen rouge il en a 2 il me semble au moins. Tiger Form incantation rouge il en a 2. Non vraiment il a eu les bonnes cartes au bon moment et ce qu'on se disait à la fin de la draft il n'y a pas très longtemps c'est que ce qui lui manquait peut-être le plus c'était la consistance dans le sens peut-être un Transcend de plus les bleus qui font des trucs etc. Vraiment dans Zen j'aime pas trop en avoir beaucoup t'as pas besoin de ça pour faire des bons tours en fait Ok ok Fin de tour la double Transcend là Je pense que j'ai pas suivi exactement qui avait eu le... Bah c'est Etienne qui a eu le TOS il a juste déclaré une fin de tour pour voir si son adversaire allait mettre des horaires en instants il ne l'a pas fait donc ça a résolu la fin de tour Et l'envoie actuellement sur Wax Inspector en pitchant une bleue donc c'est un très bon tour par contre on voit qu'il a pitché à Wash Away qui est une mauvaise carte Il y avait 3 Enigma peut-être ? Il y avait 3 Enigma 3 Zen 2 Nus Ok Les 2 Nus et les Zen et Enigma c'était 1 sur 2 répartis sur le reste Exactement comme hier soir Ouais Non Là la question c'est est-ce qu'il bloque ? parce qu'en vrai en vrai sa main sa main est pas mal Moi je vous aime on me demande si je bloque Non mais alors oui non mais d'accord Je rigole Mais la question c'est est-ce que par exemple il y a son W2C à la limite qui pourrait bloquer parce qu'en fait il a une rouge en arsenal je sais même plus ce que c'est j'ai déjà oublié J'ai oublié la rouge également C'est grave grave keeping c'est grave keeping rouge c'est sûr Je pense qu'on a vraiment envie de ne pas bloquer pour pitcher un des deux transcend pour attaquer avec une tame de bleu transcend en mettant plus un dessus Allez chercher ce qui va bien Là il a un Je pense qu'il va avoir un tour peut-être Parce que du coup si on met la deux transcend il va pouvoir aller chercher Poon Sinki et Bridehanger Oh il va combo Ça va faire très mal Par contre en face il y a Waxing Inspector et Waning Vengeance les deux en rouge c'est deux cartes qui sont absolument cruciales dans le building de Enigma Si tu me dis qu'il y avait trois Enigma c'est qu'il a une bonne main de départ clairement Mais après on va voir Il attaque avec Water the Seeds Ok donc il ne veut pas transcendre Il ne veut pas faire le plan où il joue Untamed pour transcendre Je pense que là il peut double Non mais il veut double transcend En fait il veut son adversaire bloc 3 et qu'il le catch avec le transcend qui vient d'attaquer Et puis il va avoir un coup de cacara dans le tour Ce n'est pas une mauvaise chose Ouais c'est ça Il va jouer Rising Sun puis il va transcendre Du coup l'intérêt c'est que ça va pop à moins que son adversaire ait une réaction ça va pop une des aura et je pense que comme j'ai vu dans la main de son adversaire un Moon Chakra là je pense qu'il va très probablement le protéger mais ça veut dire que Si jamais tu prends une carte et tu prends le Moon Chakra genre juste là dessus c'est trop bien Ah oui bien sûr c'est super Ouais ou il prévient avec des bottes naturellement C'est bien c'est toujours bien Donc là maintenant il faut voir comment est-ce que son tour peut il va probablement pas jouer son Griff Keeping ce tour-ci parce que je ne suis pas sûr qu'il ait les ressources Ah si il a Je m'ai dit qu'il avait un Pooncing Links donc il va chercher Pooncing Links qui coûtera 0 Pooncing Ki pardon toi pour moi Il va chercher le Pooncing Ki qui va coûter 0 Il va mettre son Kakara qui va coûter 2 et donc avec le petit il va faire le Griff Keeping Il ne faut pas forcément qu'il y ait une cible j'imagine pour jouer Griff Keeping Non je crois que c'est Yume Et du coup il choisit le Breed Anger parce qu'il va probablement faire Tiger qui est boosté par Water the Seeds Breed Anger qui crée un Tiger Taming Kakara qui booste le Tiger d'après et il finit par le Griff Keeping C'est pas mal C'est pas mal Ça met un peu moins de pression mais c'est pour aller chercher les petites Zora avec les petits coups de 1 de Hagen Il peut finir par le Griff Keeping c'est pas un problème Ça coûte 1 Breed Anger Ah bon ? Mais il s'en fout il y a une bleue Il s'en fout il y a une bleue Il reste de ressources il y a une bleue mais Griff Keeping c'est 1 Par contre j'avais pas vu j'avais pas vu qu'il restait du flottant autant pour moi non non désolé Oui c'est bon Il y a eu des deux flottants donc ça fonctionne très largement même Je voyais une bleue en main et je pensais que c'était là il se le ressent Et là vraiment il va lui arracher son board son board ou sa main Ah il arrive à transcendre c'est fort ça par contre C'est très très fort Moon Chakra dans Mais le Moon Chakra qui transcende surtout parce que du coup c'est un 3 de prévention qui flotte il me semble Le problème c'est que c'est la prochaine fois qu'il prend des dégâts non ? Ah oui il y a un 3 Donc là c'est juste qu'il va prévenir 1 Oui mais c'est-à-dire qu'il lui reste 2 encore de prévention En fait là il a encore plein de prévention il va probablement pouvoir protéger son board Moon Chakra je vais aller voir avant de raconter des bêtises Si je prends la Cidplaf le Sean Blood donc elle ne me répond pas comme je le veux Non ? Non non Tu ne peux pas utiliser la prévention de Moon Chakra en plusieurs fois C'est la prochaine fois que tu es censé s'enfuir des dégâts tu préviens 3 de ces dégâts D'accord Il y a toujours Moon Chakra qui est actif Il y en a 4 qui viennent Du coup il va utiliser un Moon Chakra Mais tu vois il lui arrache ses équipements avec ce premier tour Par contre il faut vraiment qu'on arrive à Ok là il Mais du coup ça va faire un Shield Ça fait un Shield et du coup on va partir Du coup il va pouvoir mais c'est bon il va quand même pouvoir gérer tout son board Il va faire le Tigre Tigre à 1 du coup Donc là c'est le Shield Là il va mettre le Shield probablement Et là on fait le Grave C'est pas mal Le tour est vraiment pas mal C'était un bon tour Il a fait aucun dégâts Il a fait aucun dégâts On a repris le board et c'était ce qu'on voulait en fait Tour 0, tour 1 Enigma va forcément mettre du board Si jamais tu arrives à lui enlever son board t'es bien Parce que là il n'a qu'une seule carte en main donc il ne va pas pouvoir vraiment reposer un board conséquent Il ne va pas reposer de board Enfin ou alors il va jouer une random aura Le fameux Doonat qui coûte 0 qui coûte 4 Oui qui fait rien aussi Non il fait un winning low Allez nickel Qui équivaut à une 0 pour 4 C'est une 0 pour 4 Tu vois il y a quand même un truc c'est que mine de rien là Etienne est à 13 Ses points de vue sont quand même pas mal descendus sur le premier tour où il a choisi de ne rien bloquer Enfin il a eu raison Mais ce qui veut dire qu'une random 0 pour 4 c'est pas si anodin que ça C'est anecdotique Je suis d'accord On a le Puntinki en main Je ne sais pas si on a On n'a pas une très bonne main parce qu'on n'a pas de génération Non on n'a pas une très bonne main Donc par contre on pourrait bloquer avec les bots pour gagner ce petit Mais je ne sais pas s'il a très envie d'avoir un tigre Parce qu'en fait Pour le Puntinki On n'a pas à 4 go again Ouais mais il n'est pas obligé de le faire maintenant En fait il peut bloquer avec Breed Anger et utiliser la bleue et Fact Finding Mission pour menacer 6 au tour d'après C'est un peu faible Contrédisez-moi Le problème c'est que si tu tapes que à 6 tu rentres vraiment dans le jeu de la Enigma qui ne va pas bloquer et à son tour elle va reposer du board et attaquer avec directement Ça peut être très embêtant Donc Kakara Et oui Kakara pour 2 ça fait 3 Surtout quand il y a un tigre déjà Il faut un tigre effectivement mais Et là du coup on va faire 2 puis 1 puis 4 Oh la Dance Bloomiste Oh ça casse la tête ça par contre Peut-être pas que la tête à mon avis Oui Après on prend Parce que là il va gagner Il va faire beaucoup de value dessus Est-ce qu'il faut mettre 2 cartes de la main son tour ? Je pense que là Arsenal le Poon Sinki je trouve ça bien Tu veux pas le jouer maintenant en fait Ça reste un 3 go again Je réfléchis Ah là on est bien bien embêté par ce Dance Bloomiste Ah la vache En fait il est embêté sans être vraiment embêté parce que son tour est encore assez flexible donc il peut il peut juste dire Ah il le fait quand même Ouais Après en fait je pense que la réflexion derrière ça c'est mon adversaire a utilisé 2 cartes donc il était Dance Bloomiste et il a pitché une bleue pour pouvoir faire ça Malgré ça je vais lui donner de la value mais ça reste un tour où je vais pousser des points et c'est ce que tu as un peu besoin pour contre Enigma Ouais Ah tu viens à 5 Oh ça c'est bien Waouh C'est cauchemardesque Funaise Il bloque Le tour de l'Enigma là Après Enigma fait rien Encore Dans Walk Away c'est donc une carte une défense réaction qui bloque à 3 et qui coûte 2 mais si jamais tu as joué une bleue elle gagne plus 2 en bloc donc pour 2 ça bloque à 5 Et du coup il passe le tour Enfin et l'Arsenal passe quoi Ouais mais c'est un tour où on n'a pas passé vraiment de points Côté Côté Zen du coup c'est super embêtant parce que on a gagné un arsenal en face quoi Hum hum Et tu vois là là il a ces fameux tours où en fait il n'a pas besoin de transcendre il a juste plein de générations de Tiger dans la main et il faut juste trouver la bonne séquence celle qui fait le plus de breakpoint et le plus de points pour pour gagner Il a mal d'avoir les couleurs dans sa main mais j'ai l'impression que c'est très bleu là Ouais mais c'est pas grave parce que en fait c'est tu vois il a quand même flex-clos rouge Flex-clos rouge qu'est-ce que c'est bien Il en a 2 d'ailleurs des flex-clos rouges C'est incroyable cette carte Dans le genre 2 cartes 7 c'est pas mal C'est même 2 cartes 8 si ça hit Pourquoi ? Parce que tu tapes avec le Kakara derrière Ouais ça fait plus 2 donc ça fait 6 plus le Tiger 7 Bah 4 5-6 avec le Kakara Ah oui non c'est fait 2 cartes 7 Je suis pas content Mais l'avantage de ce genre de 2 cartes 7 c'est que c'est pas enfin c'est hyper dur à bloquer parce que t'as 4 de 1 donc c'est un cauchemar à bloquer Donc ça est shelter je pense que t'es très content Ouais content d'attraper ce Ace Shelter Ouais parce que t'as juste payé 1 lui il a payé 2 et c'est pendant ton propre tour donc tu le grattes à la value Tu vois il menace énormément la main de son adversaire enfin son Enigma choisit de beaucoup bloquer quand même peut-être parce que ses mains ne font rien aussi parce qu'il a joué 2 bonnes cartes tout 1 et maintenant il a plus rien Ah ouais bah peut-être J'ai vu qu'il y avait un Winding Blow En main là il a un il a Ah dans la main de Enigma Dans la main de Enigma oui pardon J'ai vu un Winding Blow Bah en fait il a assez de génération de Tiger dans le deck pour qu'il pousse Ah ouais mais c'est dur parce que là on n'a pas fait suffisamment de points on n'a pas poussé suffisamment de value on a pris 5 points de vie à la Enigma mais on a utilisé toute notre main pour faire ça Enigma a 2 cartes une carte en arsenal et il a l'instant pour prévenir 1 activer son son casque et donc reprendre un Wax Inspector de son ciltière remélangé dans son deck Oh il en a un autre en plus ça met la pression quand même ça et là il a une main Wax Inspector il a une main avec 3 bleus une rouge En fait là ce qui est ennuyant c'est que autant la main qu'il a eu après que son adversaire ait mis 2 aura elle était très bien pour menacer son board autant la celle-ci est vraiment moins bien quand même Même celle d'avant en 4 cartes il n'a pas fait tant de points que ça Non mais il a cassé tout le board quand il a menacé du tour précédent où on n'a pas réussi à pousser suffisamment de points à être suffisamment de menaçants Winding Blow ça marche très très bien dans Enigma il n'y a rien à dire Son adversaire il est il est above rate il a des bonnes cartes c'est compliqué on est déjà assis c'est compliqué mais ça n'a pas perdu cette game n'a pas perdu on est plutôt on the back foot comme l'ont dit les anglais on est vraiment derrière et c'est Enigma qui met un peu la pression il faut vraiment il faut vraiment péter cette aura s'il y arrive une tame de rouge tu vois il ne va pas réussir parce qu'il n'a pas de Tiger en l'occurrence il y a encore un ward 1 sur le terrain avec le casque donc là il peut juste bloquer 3 et prévenir 1 compliqué c'est exactement ce que je disais est-ce qu'il joue sa dernière carte non il va peut-être jouer de l'arsenal peut-être qu'il veut lui arracher une carte encore en vrai il faudrait il fait rien il essaie de lui arracher une carte de plus je pense que c'est un bon choix il a eu la carte mais il va quand même prendre 4 en 2 cartes il pouvait attaquer avec le wax inspector et jouer une aura après et là il a un transcend donc ça veut dire qu'il va pouvoir faire des dingueries et il y a un monde où il va juste prendre 4 et être en mode je pense que c'est un peu ta seule chance entre guillemets dans ce matchup si tu commences à bloquer ici et que tu attaques avec 3 cartes ce qui est dommage c'est que s'il passe à 4 il est peu probable qu'il puisse passer à 1 intérêt d'être à 6 c'est que t'as encore un peu de flexibilité comme il a le kimono il a envie de passer à 1 pour tuto un chi à un moment mais du coup si là il prend 4 il passe à 2 et à partir de 2 c'est beaucoup plus compliqué de commencer ton tour avec un point de vie que quand t'es à 6 et d'être en mode je prends 5 après il y a une prévention donc il y aura un petit ah non j'y crois quand un tour il peut bloquer 3 avec une carte de sa main et du coup passer à 1 ou alors bloquer 2 sur l'attaque à 4 et prévenir 1 avec les bras donc je pense qu'il a une flexibilité assez sympa pour arriver à 1 PV la game est très tendue vraiment c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps sur ce format de draft MST les games sont très très tendus à chaque fois il y a quand même la régie qui râle je ne sais pas quoi la régie la régie la régie la régie ouais là je pense que la question c'est est-ce qu'il met une carte ou pas parce qu'il faut quand même qu'il fasse des maths un peu pour savoir notamment au niveau des ressources de quoi il a besoin et notamment pour avoir les Tigers pour pouvoir activer toutes ses combos et moi je pense vraiment que son kimono ça va être la clé ça va beaucoup l'aider je pense s'il arrive à le faire fonctionner il va avoir besoin de toute façon parce que là entre guillemets on est on a moins de points de vie côté Etienne mais on a la tempo parce que c'est lui qui va attaquer mais en fait on est vraiment à égalité en termes de PV tempo sauf qu'on a un board côté énigme et donc je pense que pour renverser ça pour renverser cette value là on va vraiment avoir besoin d'avoir une carte en plus d'avoir besoin de tricher et cette triche à l'avenir du torse clairement et là la question c'est est-ce que son adversaire va pouvoir défendre correctement son aura s'il souhaite la protéger et c'est probable parce que c'est quand même son meilleur plan pour le moment et donc il va mettre des cartes et là en fait il faut qu'il ait plein de il faut qu'il ait mille coupures plein de petites attaques qu'il tape à 1 mélanger le pot il casse juste la tête ok donc on va transcendre c'est un peu prévu bien sûr normalement il va trouver un il va activer zen pour aller tuto probablement le Pounsinki ou peut-être Brilhanger mais je pense que c'est Pounsinki il a pas slivé son Crouching Tiger je suis en colère c'est les arbitres qui lui fournissent les Crouching Tiger photo d'arbitre hop là c'est pas vrai en plus hop on va activer zen là ce qui est bien c'est qu'il a deux tigres donc ça veut dire qu'il peut faire Pounsinki et qu'en plus il a shuffle enfin qu'il a remis dans son deck avec le masque donc il va vraiment avoir plein de breakpoints de partout est-ce que c'est pas le plan Brilhanger qu'il fallait mettre en place là non pas besoin il a déjà assez de tigres et il a il a un flex l'idée de faire un ah oui non non de toute façon on n'a pas assez boosté en fait le tout c'est que les tigres les tigres ils font rien enfin les tigres c'est qu'il y a qu'un seul tigre qui va être boosté en fait tout à fait oh il y a le ok cool ça le rat qui parle là-dessus on est content ouais et du coup il va prendre un ouais je pense que là il est en mode bon je vais absorber un peu avec mes points de vie et il va essayer de redévelopper du board ouais ouais je pense que c'est un très bon play je vois pas ce qu'il a dans la main s'il a une bonne aura agressive genre Wax Inspector ou Weaning Vengeance là ça sera ça va être très compliqué ça va être compliqué parce que là du coup le tigre à zéro il va faire pas lui m'en fout t'as bien raison hé il arsenal le flexclo ouais bah ouais il a raison il arsenal un un craché il arsenal le flexclo rouge non flexclo rouge ah ouais j'ai pas bien vu alors j'ai pas suivi ça va en fait l'intérêt d'arsenal flexclo rouge c'est qu'il arrive à trouver une génération de tiger ouais voilà en fait son adversaire fait rien donc ça veut dire que maintenant c'est toujours lui qui a la tempo et il a fait quand même descendre quelques points de vie ok voilà heureusement que son adversaire enfin fait juste je pose une aura qui Ward 2 et Arsenal fin de tour parce que si jamais c'était un Wing Vengeance là ou un Wix Inspector ou un n'importe quoi enfin qui venait à 3 ou 4 il était très très pénible parce qu'on était obligé de bloquer et du coup on pouvait pas ouais mais c'est pas grave parce qu'en fait s'il bloquait avec une carte et qu'il utilisait la prévention et qu'il pouvait flippe le torse ça rendait son tour énervé aussi ouais du coup tiger form il reste comme bon combo dans le deck par contre peut-être qu'il lui reste un Breed Hanger rouge il me semble qu'on n'en a vu passer qu'un seul donc je pense qu'il lui en reste un deuxième et là la question c'est comment est-ce qu'il leur donne son tour au mieux pour mettre le plus de pression notamment sur les points de vie il y a forcément un coup de Kekara parce que c'est trop bien ça va être Wardé et du coup ce qui est chiant c'est que ça prévient la première prochaine source rouge Essence of Ancestry c'est vraiment pas mal comme ça a été détruit c'est très très bien et oui du coup c'est un peu chiant c'est-à-dire que il va peut-être pas le jouer hop là le gillot zen qui prend tout son sens le tigre derrière va être chargé il va prendre plus 3 plus 1 plus 3 il va prendre plus 5 il vient à 5 quand même donc là il y a un létal qui est proposé donc il va falloir bloquer après on a que 5 cartes côté Enigma et là bam tigre à 5 et il est obligé de garder son flex-clo en arsenal parce qu'il peut pas le jouer oui oui ça sert à rien ça sert à rien de le taper avec il sera prévenu il met une carte et il prend 2 et du coup là le problème c'est qu'il va pouvoir développer du bord d'Enigma et peut-être mettre la pression sur les points de vie un peu trop de pression sur les points de vie à voir parce que 3 cartes ça peut être suffisant pour sacrément gêner zen et ouais c'est inspecteur 4 go again et puis on fait un petit winding blow comme il sait si bien le faire depuis le début voilà ah oui mais ça ça va ça tape qu'une fois ah oui pardon c'est le winding vengeance et du coup là s'il bloque à à 2 s'il bloque à 2 et qu'il utilise ses glons il a un pioché 2 chi là je crois ouais mais il a un flex-clo en arsenal ouais mais je crois que le droplet ça bloque à 2 non ? ça bloque à 2 toutes les toutes les vagues bloquent à 2 alors il peut bloquer avec droplet mais par contre après il a 2 chi donc c'est pas forcément optimal non plus ouais mais c'est pas très grave piocher un chi en plus ça sert plus à rien il a beaucoup de bleu oui oui non bien sûr mais il y a un monde où du coup il essaie de full bloc en mettant les 2 les 2 gouttes d'eau parce qu'il y a un flex-clo en arsenal c'est poutu mais non mais non s'il met les 2 cartes bleues il peut après utiliser un déchi pour aller tuto un breed anger et il peut faire une chaîne de combat en fait s'il le reste breed anger et il a le flex-clo en arsenal il peut quand même faire un tour bien mais oui ça va être dur mais en même temps sa main lui permet pas d'avoir beaucoup d'autres options tu vois ce que je veux dire ? tout à fait mais je cherche un peu là qu'est-ce qu'on pourrait faire on n'a aucun moyen de jouer une carte bleue donc les gouttes d'eau sont pas top est-ce qu'on veut pas passer à 1 et comme on trigger pas ce tour-ci le clock on le trigger autour d'après ça veut dire que t'es pas obligé de mettre toute ta main autour d'après technique quand même oui bah ouais de toute façon t'es à 2 donc si jamais mais c'est attaque fort t'es obligé de bloquer c'est sûr il faut qu'il mette la pression le plus possible juste une droplet voilà et là il va falloir activer zen à son tour pour pouvoir attaquer et j'imagine qu'on va jouer avec tu vois ce qui est dommage c'est que son punsing qui bleu du coup il l'a bloqué avec ou il l'a joué il l'a joué après il faut l'autoriser sur zen c'est quand même pas mais non c'est bien parce qu'il a le spillover ça reste pas fou je pense en termes de value ah non 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 on le flippe pas maintenant bah si parce qu'il est pas sûr d'avoir une autre en fait il est pas sûr d'avoir une autre une autre opportunité ça sert à rien de le faire plus tard en fait en fait j'ai pas vu le bien à vue la carte bleue qu'il a encore c'est spillover qui dit si t'as joué une bleue tu peux elle a plus 2 est-ce qu'il lui reste une cible il lui reste un breed anger qui est bleu du coup ou jaune je le vois jaune j'ai l'impression qu'il est jaune ouais la fatigue est proche là maintenant son deck il fait plus grand chose ouais en fait il faut absolument qu'il fasse descendre les points de vue de son adversaire pour que les breakpoints de Kakara et des tigres fassent quelque chose du coup il va pas jouer ah si il va jouer spillover juste sans trigger l'effet là bah pour 5 mais après il lui reste le flexclo aussi là il a plein de points de partout je crois que j'aurais pas fait mon tour comme ça alors j'ai pas compté le pitch exactement etc il a pitch infini je ne voudrais pas aller chercher le pitch du kimono et j'aurais voulu arsenal le spillover pour essayer de trouver un létal tour d'après ça fait souffler ça fait souffler est-ce qu'il va transcendre aussi bah s'il peut pas transcendre du coup c'est nul c'est juste un bloc ah non il peut pas transcendre ok bon ça va alors ok bah il reste toujours 3 cartes en main et en plus on a vu un bastion c'est le problème le bastion c'est toujours un problème voilà l'attaque pour 4 et idéalement il va mettre au moins une carte et en fait il faut que il faut que la dernière attaque lui il faut que la dernière attaque le force à mettre la deuxième et du coup il prend 2 ah et du coup c'est bon du coup il va être obligé de mettre une carte si si c'est bon il va récupérer la tempo il va pas mourir sur ce tour en tout cas par contre il faut que sa prochaine main soit vachement bien ouais du coup il a plein de tigres c'est super c'est bien naze et du coup il attaque à 3 et là voilà son adversaire a un peu le seum il va mettre une carte bah il va mettre une des cartes et l'arsenale l'autre il y a un winning blow et un non c'est un battlefield bastion et un battlefield bastion et une vengeful apparition la vengeful apparition il va bloquer avec je pense et il va arsenal le bastion en espérant avoir un tour où il peut garder une carte en main pour jouer son bastion t'aimes pas juste poser le enfin bloquer avec le bastion et poser le vengeful à ton tour si c'est une option aussi si son objectif est de fatigue c'est une option mais sauf que là en fait on va arriver au moment où Etienne il a plein de toutes ces cartes toutes ces harmony of the hunt et ces tiger form incantations elles vont revenir maintenant en fait donc là il va juste gratter à base de breakpoint de partout et donc il faut voir à quel point il se dit que le bastion qui va pouvoir jouer à un moment va juste arracher la main d'Etienne et c'est gagné parce que s'il arrive à jouer le bastion c'est gagné basiquement mais s'il n'y arrive pas il va devoir se défendre pendant longtemps quand même il a plus de cartes ah ouais en fait j'impression même qu'Etienne a plus de cartes que son adversaire alors il a plus de cartes parce qu'il a les 3 de chi et les cartes dans son deck mais aussi parce que ces cartes vont être plus gênantes sur le long terme puisque lui il a le cacara en fait ok ok mais bastion et du coup ça veut dire qu'il va vouloir jouer l'aura pour avoir un qui flotte de prévention et je pense qu'il va essayer de le fatigue il va jouer son aura et il passe turn et là maintenant la question c'est est-ce que Etienne peut continuer et il peut oh il a harmonie rouge en plus c'est trop bien oh il y en a deux d'harmonie rouge incroyable alors là il va lui mettre après ce moment là c'est sûr du coup il va bloquer 3 alors là la vengeful apparition théoriquement lui permet de mettre un donut à un moment c'est pas mal un donut en main là probablement euh ok il utilise pour bloquer c'est une bleue je crois donc elle aura bloqué que deux coups j'arrive ouais mais pour le point de style le tigre à 1 et du coup il faut en vrai c'est possible je vois que c'est très très possible là l'attaque à 3 et du coup et son adversaire il a le sum c'est normal il va devoir mettre une carte ah il est obligé de mettre le West Inspector c'est gros en plus c'est une bonne carte qui passe et du coup il peut arsenal un tigre et ça veut dire le tigre en arsenal la dernière main de son adversaire ouais et du coup là il faut qu'il puisse continuer à mettre la pression et je crois que c'est possible il faut faire un coup de Kakara à chaque tour juste là tu fais Kakara Tiger c'est déjà monstrueux il a pitch tak il est pas à 7-0 pour rien quand même notre Etienne national non non ouais c'est ce qu'il nous propose là Tiger le tigre for my contention Kakara le petit coup de Kakara à 2 déjà tu dois bloquer t'es plus que 3 cartes sans ton truc il y a 4 dégâts qui vont arriver il reste un Tchie donc en fait il va pas pouvoir bloquer indéfiniment avec tout ça ouais à mon avis c'est ce tour là où on va se rendre compte qu'il y a un problème c'est le problème hop le tigre non le tigre il va se rendre à 4 le tigre for my contention et du coup il prend 1 4 on passe à 1 il a n'importe quelle attaque n'importe quoi même si c'est une attaque bleue toute pourrie on force un bloc le flex flow à 3 et voilà il reste des bleus transcendent ok allez c'était très 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 serré la game était très très chouette non la game était très belle je pense que son adversaire je pense pas qu'il s'enveuille mais je pense qu'il s'est rendu compte que ça s'est joué à pas grand chose et qu'il y a vraiment eu le fait qu'il mette son board au tout début et qu'il soit tout de suite rattrapé par un tour énorme d'Etienne et qu'ensuite le deuxième moment où il y avait du board à défendre en fait il y a eu le kimono qui a permis de faire la différence et tu vois au début t'étais pas convaincu t'es en mode oh le kimono plus tard je sais pas quoi mais non en fait il y avait la possibilité de garder le kimono pour le tour d'après mais c'était très bien comment il a joué ouais mais Etienne il est à 8-0 voilà nous on est des poufs dans notre chambre à caster ah non mais ouais c'était très bien joué c'est vraiment ce qu'il faisait à chaque fois et encore une fois j'aime beaucoup le build de MST là il a pas vraiment il a transcendé quelques fois mais c'était pas vraiment le coeur du deck comme tu disais en introduction c'est qu'il mettait de la pression à chaque tour pas de transcend pas de problème non plus je fais 12 dégâts et c'est bien et tu vois en fait il a eu il a eu des bonnes cartes ouais bah si il y a l'interview d'Etienne d'Etienne c'est cool vas-y vas-y tu peux mettre l'interview elle va être en anglais on traduira on traduira peut-être après pour pas que ce soit que ah oui c'est un tour c'est un tour donc j'étais nerveux si j'ai un tour je n'ai pas coulé sa aura il est noble et c'est compliqué mais ma première tour c'était très large donc il m'a aidé en fait il a deux spectres sur le tour j'ai coulé tout et il a abandonné un carton donc je me remercie le tempo juste pour 7 HP ok et après on traduira et quand il a la red essence j'ai un yellow en ma main et grâce à ça j'ai de cliquer sa board mettre des dommages et j'ai gardé le 1-4-4 red pour le prochain turn et le prochain spectre et grâce à ça j'ai gardé le tempo et finalement je m'aider à la fatigue ou oui tu as été à 1 et tu as réussi à aller jusqu'à la fin c'était très impressionnant tu m'as dit que tu étais très nervieux la nuit tu ne peux pas dormir beaucoup quoi est-ce qu'il y a là ? c'est mon premier Pro 2 et j'ai venu pour un bon week-end avec mes amis et mon objectif j'ai fait j'ai réalisé deux ou trois heures cette nuit. Mais le café m'a aidé. J'espère que ça va vous aider un peu plus aujourd'hui. Le prochain est contre Christophe Riali. Il est également à 8h00. Il est un des meilleurs joueurs américains. Comment vous sentez-vous de lui ? Vous savez de lui ? J'ai entendu d'aujourd'hui de lui. Il est un joueur, un joueur très bon. Il est un joueur, il est un joueur. Je sais qu'il joue beaucoup d'illusion. Je pense qu'il joue enigma. Il est un joueur enigma. Mais c'est assez favorable. Je peux gagner, je peux gagner, mais c'est ok. Merci beaucoup pour prendre le temps. On va bientôt avec Mokov Reg. Bienvenue à la boîte. Vous avez juste entendu de l'ATN. Le premier Pro Tour, Pankic. A&O est votre premier Pro Tour. Est-ce que vous imaginez ? Bon, du coup, ce qu'il disait, c'est qu'il est trop fort. Il avait tout calculé. C'est le meilleur, voilà. Pas tout à fait. Mais bon, il disait qu'il avait eu du mal à dormir hier. Qu'il était venu là vraiment pour passer un bon moment avec ses amis. En fait, c'était un peu une surprise pour lui d'arriver en 7-0, puis 8-0 maintenant. Et je pense que c'est un très bon mindset. C'est de ne pas se mettre trop de pression et de voir comment ça arrive aussi. parce que la chance aura pas mal d'importance. Ah oui, moi, je dois laisser le cast à Aurélien, je crois, qui reprend la part. Ouais, après, c'est la backup. Ah, autant pour moi. Ouais, mais tu fais surprendre. Là, j'ai vu le truc. Ce serait la place à Aurélien. Surtout, il était très content au moment où la Essence of Ancestry roule, pop, et que ce soit un tour où il a son fameux Untamed jaune qui lui permet de maintenir la pression sur le board et de maintenir la pression sur les points de vie. Et qu'il ne le punit pas, en fait. La Essence of Ancestry rouge ne l'a pas puni. Et du coup, il dit, ouais, ça, ça l'a bien aidé, clairement. Et il a raison. Ouais, on n'est pas revenu dessus. C'est vrai que c'était vraiment un bon coup de chance parce qu'il jouait très très peu de jaunes. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on part sur la backup en x12. Ça va être super. Un x2. La backup va très vite. Du coup, ça part sur un... Ouais, ça fait du board tour 1, quoi. Enigma qui commence. Enigma qui a commencé, ouais. Et qu'Arsenal a un préserve tradition. Donc elle va pouvoir... J'adore l'Arsenal et les transcendent, c'est... Ok. Donc on va jouer le Nidilism qui ne va pas trigger sur le Kakarra, mais c'est pour ne pas avoir à casser la chaîne. Pour regarder la suite des... Des Kakarra qui va trigger sur les Tiger, etc. Mais du coup, ouais, c'est une des trois games de la table, puisqu'on avait vu sur la répartition de la table que toutes les Enigmas affrontaient tous les N, et que les deux nus s'affrontaient l'un l'autre. Donc euh... Et je crois d'ailleurs que Christopher Yali était sur nu, donc ça veut dire que... Etienne va devoir affronter Christopher Yali sur nu maintenant. Ok, c'est pas une très bonne nouvelle, ça. C'est pas une très bonne nouvelle. Christopher Yali, mais c'est clairement pas un bout. C'est ça. Et puis bah, si jamais il n'y avait que deux nus à la table, c'est qu'elles sont assez consistantes, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a à manger. Et surtout le fait que toutes les Enigmas aient affronté des Zen, veut dire que si des Enigmas sont passées, c'est qu'elles se sont très bien débrouillées, qu'elles ont un très bon deck, mais ça veut dire que ça va être pas mal de Zen et de nus sur les deux rondes après la première, quoi. Du coup, ça bloque... Ça bloque, ouais, ça bloque tout avec Big Blue Sky. Parce que ça fait trois au total, puisque le Vengeful, il me semble rouge. Et ça finit par un petit Tiger à un. Enigmas a quand même gardé toute sa main, quoi. Non, non, il a pris deux, parce que Vengeful, ça porte qu'un, c'était un bleu. Du coup, il a bloqué trois, et donc il a accepté deux. Donc il y a eu la création du Tiger, et donc... Et du coup, il peut finir le tour avec un confinement, et du coup, il peut... Ah, il peut transcendre. Ah ouais, en vrai, le tour de ce tour d'Enigma est vraiment pas mal. Parce que du coup, il transcende, peut faire un shield, et à son tour, il va pouvoir attaquer avec Solitary confinement et le shield qu'il va avoir créé. Ouais, j'imagine. Attendant, là, il a remis du board et il remet la pression, ça c'est sûr. Non, mais attend, il joue à son tour, là, parce que le Zen a pioché. Non, en fait, le Solitary, il l'a joué à la fin du tour. Oui, il l'a joué en instant. Maintenant, on est au tour de l'Enigma. Maintenant, on est au tour de l'Enigma. Et là, tu vois, il va pouvoir taper, into faire un shield à taper avec, into jouer une aura ou taper avec le dernier shield, c'est pas mal, hein. Pas les yeux. En plus, on voit qu'il a les bras qui sont cloaks, ce qui est toujours une formation hyper importante contre les Enigmas. parce que ça peut être le Opal Tradition qui met un counter plus 1 sur une aura ciblée et le counter plus 1, le done go again. Clairement. Et du coup, il finit par... Je m'en souviens un peu de celle-ci. Je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Le tour de Zanzibar. Elle est affichée envers à droite. Et Ward 4, c'est une action, donc pas go again. Ah ouais. Et quand ça quitte le champ de bataille... C'est la dernière à partir, ça fait un shield qui tape. Et ça, avec un petit counter plus 1. Stylé. Ah, et du coup, là, son plan, ça va être... Ouais, je perds tout mon board, m'en fous. M'en fous pas lui. Untamed a 3. Bon, il va peut-être mettre une carte devant, quand même. Oh, attends, en plus, il a une main. Pas mal, hein. Parce que là, sa main, il a First Net of Chi. Wind qui va, du coup, donner go again à une des vagues. Il peut lui donner plus un transcend pour jouer l'autre. Pas mal, hein. Ah non, je ne sais pas s'il va avoir les ressources. C'est huge. Hop. Hop. Ils sont nerveux, là. Ils sont très nerveux et ils sont accélérés en x12. Ils vont très vite. Oh, Emissary of Tides. J'adore cette carte. Ce sont les émissaires, je les trouve trop cool. Elles sont très, très cool. Et celle-là, c'est Emissary of Tides, je la trouve hyper forte. Elle est très belle et elle est très sympa. De toute façon, moi, ce que j'ai une carte, tu peux remettre un... Quand tu veux remettre de la pression, tu peux prendre un Crouching Tiger de ta main, le mettre sous le deck et tu as une 6 pour 0. Et c'est beaucoup en draft. Clairement. Mais là, il a une main super, en vrai. C'est ça, il va faire une vague. Il va transcender en lui donnant plus 3 au total. Plus 1 parce que l'attaque elle-même est plus 2 avec l'effet de la vague. Et ensuite, il finit par un shield. J'avoue que ce tour est monstrueux. Ça passe à 8. Et il transcende et pouf, un petit shield. Un petit shield en plus. Ah ouais. Là, la Enigma est pas mal. Ah mais c'est fou, il y a 3 Enigmas à la table et elles arrivent à faire ça. Alors attends, parce que là, on a un Wind Chakra. Est-ce qu'on a des cartes en main encore ? Non. Et ça va être juste un tigre à 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. Il va être à 4 le tigre derrière. Bah, plus 1 par Tiger from Intentation. Plus 1 par Kakara. Plus 1. Et plus 3 par Wind Chakra. Ah, c'est plus 5 quand on ta transcende ? C'est plus 3, plus 5, ouais. Quand tu as transcende. Ok, donc ça fait 3 cartes 7. C'est pas bien, hein ? C'est pas bien. 3 cartes 7, c'est nul, hein. S'il y avait une transcendance, c'était pas la même silémonade, là, mais... Ah ouais. S'il y avait une transcendance, c'était pas la même mayonnaise. Le problème, c'est qu'il y a une bleue qui se balade dans le tour et on n'a pas de transcende. Donc c'est un peu le problème. C'est pour ça que j'aime pas tant que ça les Zen qui veulent transcendre. Il faut vraiment avoir des très très bonnes raisons de jouer le Blue Zen qui transcende tout le temps pour vraiment avoir beaucoup de bonnes signes. Ou alors qu'on a moins les 6 pouceaux à la table, quoi. Ouh ! Par contre, c'est quoi cet Enigma qui joue des attaques réaction, là ? Je pense pas fou que c'est. Oh, il peut refaire un shield ! C'est dommage, il pourra pas taper avec, mais ça lui fait un autre shield. Mais là, ce qui est trop bien, c'est qu'en plus, Enigma, il a encore plein d'équipements, en fait. Tout à fait. Zen est à 4, mais mine de rien, Enigma, elle a quand même pris la pression. Elle est à 8. Ouais, mais là, elle a un shield à 4. Ouais, ouais, mais un bon tour de Zen, ça peut lui... Ça aura que 1, donc ça peut partir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Là, de toute façon, la question, c'est va-t-il être capable de défendre son board ? Si il est capable de le faire, c'est perdu. Si oui, c'est gagné pour Enigma. Sinon, ça va être très dur. Et on perd un shield là-dessus. Ouais, c'est normal, celui-là, il allait être sacrifié. Et là, on revient à 6. Et là, est-ce que les équipements bloquent assez bien ? Si c'est 3 équipements qui préviennent 1, c'est énorme. Sinon, c'est dur. Énorme ! Ça va être qu'il a un truc qui transcende dans la main. À combien ça bloque ? Il a un Evasive Leap, je pense qu'il est rouge, parce que c'est peu probable qu'il soit dans le deck, et un Transcend. Et je pense que le Transcend lui casse la tête. Le Transcend, là, il ne fait pas plaisir, j'avoue. En fait, là, je pense qu'au niveau de la tête, il doit avoir Truss Rittles, le truc qui remet une aura en dessous. Ah, si c'est pas cool, parce qu'il faut le payer. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'il peut mettre... Ouais, tu vois, il est obligé de sacrifier son board. Et là, en plus, il a pu voir les gants. Donc il sait maintenant si c'est des gants qui préviennent 1, ou si c'est des gants qui mettent un compteur. Et là, le problème, c'est que... Là, le problème, c'est que c'est Zen qui a repris la tempo, en fait. On n'a pas réussi à défendre le Spectral Sheep. Il a une manifestation de Miragai, en fait. Ah... Après, il faut garder la tempo pour pouvoir la jouer, hein. S'il ne meurt pas, c'est gagné, basiquement. Parce qu'il peut double Transcend et la jouer pour qu'elle tape à 8. Ah oui, oui, ce serait... Après, il va lui manquer un pitch pour attaquer. Non. Parce qu'il double Transcend pendant le tour de Zen. Il utilise un des Chi pour jouer la manifestation, l'autre pour taper avec. Ah oui, oui. Eh oui. Ça veut dire qu'il bloque avec deux cartes. Il bloque avec deux cartes et ses équipements. S'il peut mettre des équipements. Il faut qu'ils survivent. On n'a pas de prévention. Ouais, il faut qu'ils survivent. Il n'a pas d'attaché. Et là, il lui faut un équipement qui bloque, en fait. Il lui faut absolument un équipement qui bloque. Parce que là, je crois qu'il a un équipement qui prévient. Ça bloque à deux de mémoire. Ouais, mais c'est pour ça. S'il a un équipement qui bloque, il peut l'utiliser dessus, et il passe à un, et il fait manifestation, en fait. Est-ce qu'on va voir une manifestation de Miragai ? À vite, en draft ! Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'ait pas joué le Pass Well Travel sur le Harmony of the Hunt. Parce que là, du coup, il est puni. Parce qu'en fait, s'il donne Gohégen au Bastion, avec Pass Well Travel, je crois qu'il n'y a pas de fenêtre où tu peux lui donner Gohégen sans qu'il ait vraiment Gohégen. Contrairement au plus-un de... Ah, mais non, c'est vrai qu'il peut cibler la Harmonie. Non, c'est bon, en fait. Tout va bien. Pas de panique, c'est maîtrisé. Donc, il double transcend. Il va probablement bloquer avec les deux donuts et utiliser peut-être un des deux chi pour flipper un équipement. parce que je pense qu'il doit avoir des équipements qui lui coûtent des ressources, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il hésite autant à bloquer avec. C'est super important, les équipements, là. Ben bien sûr. C'est vrai qu'il avait eu accès à un pitch en plus. Il pouvait utiliser son chi non pas pour payer l'attaque avec le Miragai, mais pour pouvoir faire un Spectral Shield et attaquer gratuitement avec. La vie de moi, c'est gagné, maintenant. C'est bien entendu. Miragai pour 8. Miragai pour 8. Et s'il a les gants qui donnent plus 1, ça passe à Miragai pour 10. Miragai pour 10. OMG. Et son adversaire le sait, en plus, s'il a les gants qui donnent plus 1. Nous, on sait pas. Mais son adversaire, il le sait puisqu'il l'avait. Je pense que c'est les gants qui donnent plus 1, parce que sinon, il aurait été un peu plus optimisé de l'utiliser pour prévenir 1. Si jamais c'était juste des gants qui faisaient prévention 1, il aurait plutôt préféré les utiliser plutôt que de faire avec les bottes, pour regarder la surprise des bottes, quoi. Bon, après, peut-être qu'il avait pas vu cette micro opti et qu'il a pas pensé, mais je pense que c'est les gants qui donnent plus 1. Tu sais que si le Miragai passe à 10 et qu'il tape 2 fois, tu sais ce que ça fait ? Mal. Ça fallit d'une case du bingo aussi. C'est vrai ? Ouais, il y a une case. Miragai tape à 10 deux fois. Ouais, mais c'est pas improbable qu'on y arrive dans cette game. C'est pas improbable. Parce que, moi, c'est comme ça que je joue Enigma en ce moment. Et le problème d'un Miragai à 10, c'est qu'il est un peu imbloquable. Parce qu'en fait, si tu le bloques, tu peux jamais le péter. Et si tu le bloques pas, t'as peut-être une chance de le péter. Mais comme là, on est en draft, ça tue, en fait. Déjà, on va essayer de me gagner une carte et de bloquer 1. Et ouais, oh là 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 là. Ah, aïe. Oh, c'est un point, mais quel... Oh, le Miragai, il va taper 2 fois. On a Ward 2 sur le bord, en plus. On a 2 de Ward pour protéger le Miragai. Non, non, mais là, je pense que c'est gagné pour Kevin. Parce que je vois pas comment Zen peut le menacer sérieusement, en fait. Il faut gagner ce podium de draft, là, Kevin. Bah, faut que ça se mette bien, hein. Miragai, pour qu'il soit vraiment fort en draft, c'est un peu compliqué, mine de rien. Bah, il faut double transcendre, quoi. C'est vraiment la meilleure option. Mais là, il a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir... C'est-à-dire que le Miragai est un peu trop tard et qu'on te met trop de pression sur ta main. Ouais, mais enfin, là, quand même, on a... Enfin, là, il a les équipements qui vont avec, aussi, hein. Ah oui, oui, oui. Ok, donc ça, ça va bloquer 3. Il va pouvoir faire un shield, en plus. Le Kakara... Il peut le bloquer avec un shield et un ward 1. Ouais. Et Tiger pour 2, du coup. Ouais, et là... Le Kimono ! Est-ce que ça valide la case ? Ça valide la case ! Let's go ! Ouais, c'est gagné. Alors, on pose sa main, on aborde... Bah, oui, non, mais il a... C'est perdu. Régile ! OMG ! On a validé la case. Miragai qui t'a battu à 10 fois. J'aurais pas parié dessus, mais... C'est arrivé. Bah, pour moi, voir un Enigma en stream, ça équivalait... Enfin, un Enigma en construit, équivalait pro... Miragai, tu veux dire. Alors, voir Enigma en stream en CC... Vous voulez dire, Miragai qui t'a battu deux fois la 10. C'est ça que je voulais dire. C'est trop intelligent. Le format... Alors, ça, c'est une majestique, pour le coup. Ça l'a pas trop arrivé. Oui, c'est normal. Et encore, vraiment, c'est ce que je dis... Là, il est arrivé au bon moment, quoi. Elle était pas encore trop sous pression. Oui, clairement. C'est arrivé un tour de temps, Miragai n'était pas joué. Ouais, en fait, elle est arrivée à un moment où Zen n'a pas suffisamment mis la pression pour tuer Enigma. Et où il a pu garder ses deux chi pour, justement, jouer son Miragai, taper avec, etc. Et on a double transcendant en main avec le Miragai, donc... Ouais, bien sûr. C'est le meilleur setup, hein. C'est le meilleur setup, voilà. Il a peu de chances d'arriver. Par contre, quand ça arrive, c'est juste game, quoi. Dis go again... C'est juste dévastateur, clairement. Moi, je serais pas contre une petite pause, notamment pour passer aux toilettes, avant que la prochaine ronde ne commence. Et profiter d'un petit intermède. Normalement, c'est moi qui casse la prochaine. Yes, tu casses la prochaine avec Aurel. Et ensuite, je laisserai ma place pour que vous cassiez les deux dernières. Enfin, pour que vous cassiez la dernière. Comme ça, je pourrais aller manger. Bon, sur ce, je veux mieux que la régie mette la pause, comme ça. Allez, petite pause. Un plaisir. 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 Sous-titrage MFP. ... 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